On va se génie sur Europe 1, 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h, aujourd'hui avec vous, Claude Sarrault est là ! Isabelle Montreau ! Ça c'est pour la partie humour. À part des malbarrés. Il y a des garçons qui sont là aussi, Jérémy Michalak, Christophe Beaugrand, Titoff ! Bon allez la vedette aujourd'hui, vous lui accordez cette place ? Allez la vedette aujourd'hui c'est Stevie Boustier ! C'est la place de la béniche ! Pourquoi c'est lui ? J'ai jamais remarqué, je termine toujours, le dernier nom que je donne c'est la vedette de l'émission. Oh non, mais alors tu m'as toujours mis premier, jamais d'un ami ! Il te reste, on est combien, 6 ? Il te reste encore quelques échelons, tu es à la première ? Tu le feras la prochaine fois ! Si vous voulez, à 16h ou à 17h je le fais. Il faudra bien écouter Claude ! Ouais ! D'accord ! Stevie n'est donc la vedette que de la première demi-heure alors ? Ah oui, pour l'instant ! C'est trop exagéré ! Non, il a fait une bonne émission hier, alors voilà ! Mais Claude, j'ai quelque chose pour me faire pardonner, puisque j'ai au téléphone Pedro ! Bonjour Pedro ! Bonjour ! Rien à voir avec Pierre Bénichoux, vous n'êtes pas Pedro le roi du tango ! Non, du tout, du tout ! Mais en tout cas, vous vouliez déclarer tout votre amour à Claude Sarraute ! Que c'est gentil, vas-y chéri ! Je veux des papiers à mon avis, c'est pour moi ! Je peux lire le mail, Claude je t'aime, tu es ma raison de vivre, épouse-moi à Claude ! Oh non ! Boubou, tu veux faire infirmier ? C'est pour récupérer quelques millions après ! Expliquez, qu'est-ce qui vous plaît tant que ça en Claude, à part son pognon ? Sa joie de vivre, sa vivacité, c'est tout comme un... Oh là là ! Je me sens comme un vieux chien qu'on caresse derrière les oreilles ! Je remue la queue, je suis ravie ! Il y a Titov qui a bouffé tes croquettes, attention ! Vous êtes où Pedro ? Au Laurent Saint-Marie ! Hein ? Où ça ? Au Laurent Saint-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques ! Ah dans les Pyrénées-Atlantiques, ça vous va Claude ? Oui, ça va très bien ! Une niche pour moi ! Ah mon bébé ! Dans ma chambre ! Dans votre chambre ! C'est chaud Pedro ! Il y a un petit collier quand même ! Chérie, chérie, je ne peux plus manger de croquettes ! Mes dents resteraient dedans ! Il me faut... Une pâtée ! Pedro, Pedro ! C'est beau l'amour ! Ça fait envie là tout de suite ! Le don de soi ! Mais Pedro, vous viviez seul ? Oui, oui ! C'est inquiétant quand même ! Quel âge avez-vous Pedro ? 30 ans ! 30 ans ! Idéal ! Oui, oui, le chômage a régressé, mais pas assez encore ! Vous avez averti votre famille Pedro ? Oui, ils le savent ! Ils le savent ! Ça alors ! Mais c'est quoi l'idée ? T'as perdu un pari ou qu'est-ce qui se passe ? Arrête ! Ne sois pas des questions ! Ils sont jaloux ! Ils sont jaloux ! Oui, c'est très fou ! Pedro, j'ai donné votre mail à Claude Sarraute ! Il va sûrement répondre ! On va la former à internet ! Merci ! Je vous rappelle ! D'ici 25 ans ! C'est à peu près ! Isabelle Mautreau, ça ne vous intéresse pas par exemple ! D'accord ! On va écouter ! Merci Pedro ! On vous embrasse ! Moi, je t'embrasse vraiment ! D'accord ! La déception d'Isabelle, on le sent ! C'est quand même dommage, Isabelle ! Nour de Tunis aussi, il vous adresse un mail à Claude ! Salut à tous, je m'appelle Nour, j'habite Tunis, je vous écoute tous les jours au bureau et je vous adore ! Je vous prie juste de ne plus interrompre Mme Claude Sarraute pour qu'elle puisse finir ses histoires au plus vite ! Nous, on ne les connaît pas tous, ses histoires ! Ah ! Ça, c'est génial ! Mais oui, parce qu'en plus, il a écrit un livre avec moi, Laurent, où je lui ai raconté tout, tout, tout ! Alors, il a l'impression de tout savoir par cœur ! Dès que j'ouvre la gueule, il fait marcher une bonne femme qui vient dire que je rabâche ! Parce qu'il connaît tout ! Ça s'appelle un jungle ! Même Laurent ! Est-ce que c'est pas vrai ? Claude, c'est quoi cette histoire de bonne femme ? Pour te demander combien de fois je m'étais fait lifter ! Toi, tu le savais, moi, je m'en rappelais plus ! C'est vrai ! Hein, que c'est vrai ! Oui, c'est vrai ! Ça dépasse la dizaine ou pas ? Le nombre de lifting de Claude ? Non ! Non, non, non ! C'est resté raisonnable ! Maintenant, je ne peux plus rien faire ! C'est tout, tout fripé de partout, de partout ! Non, sinon, ça explose ! C'est fripé, regardez ! Arrête, tu vais exciter Pédrola ! C'est dommage que je ne pensais pas à la télé ! Je voudrais plus voir ce qu'on voit tous ! Regardez les enfants ! C'est fripé du coin de la lèvre, tout le long jusqu'à l'oreille ! Et c'est rare ici que les gens aient des oreilles ridées ! Et moi, mes oreilles sont ridées ! Comme les éléphants ! Elles sont grandies et elles se sont ridées ! Elle est ridées, mais elle n'est pas déformées ! Tu n'as pas de double menton, tu n'as pas de... Si j'ai des peaux... Non, je te jure, ça se tient, ça se maintient encore ! Tu vas voir, mets-toi à poil, mets-toi à poil ! Oh non ! Tous à vos webcams ! Je suis un jeune auditeur de 21 ans qui vous écoute depuis peu... Non mais c'est fou le nombre de fans que vous avez, Claude ! Fan de l'émission, mais je dois dire que Claude Sarraud constituerait pour moi un argument imparable pour virer vers l'hétérosexualité, dit Romain ! Je lui ai composé un petit poème, veuillez-le lui lire, s'il vous plaît ! C'est gentil ! Je vous lis le poème ou pas, Claude ? Comment ? Ce n'est pas trop méchant ! Ah non, c'est très gentil ! Ravie de vous voir chaque jour si belle, et de votre visage l'hérit de content, je me languis de ma jeunesse nouvelle ! Hélas que ne puis-je avoir vos 83 ans ! Je vous aurais follement aimé qu'ensemble, perdant enfin la tête d'amour, nous nous serions consumés ! Mais la vie cruelle est ainsi faite qu'à la sublime déesse de mon temple, je ne puis que soupirer, entre nous, 40 siècles nous contemplent ! Oh ! C'est joli, hein ! Pas mal ! Hein ? Je crois qu'il est... 40 ans de moins que moi ! Oui, oui, il s'appelle Romain ! Il a 21 ans ! Il signe Romain de Paris, le nouveau gérontophile ! Ah non, c'est trop mignon, merci Romain ! Claude, on peut lui dire n'importe quoi, c'est trop mignon ! Toujours ! Toujours, c'est ça qui est sympa ! Ah, j'ai un mail amusant aussi, enfin amusant, non, c'est Maëva qui nous écoute, mais on ne peut pas la prendre au téléphone parce qu'elle est trop timide, elle dit ! Étant une grande timide dans la vie, j'aimerais savoir si vous étiez timide, vous aussi étant jeune, tous autour de cette table ! Non, personne n'était timide ! Ah ouais, j'étais super timide ! Moi, je suis toujours timide ! Moi, je suis encore timide, je suis terrorisé quand j'arrive dans un magasin de bricolage, je ne peux pas demander un conseil à un vendeur, je me sens grotesque, j'ai super peur de manger des trucs ! J'ai mis dans un magasin de bricolage ! J'ai aussi les vendeurs de cuir quand ils te sautent dessus dans la rue, moi je lui achèterai le magasin pour qu'il me laisse tranquille ! Les vendeurs de cuir ? Mais qu'est-ce que tu achètes en cuir ? Tu sais, les vendeurs de blousons en cuir, tu sais, quand ils te sautent dessus et qu'ils veulent absolument te faire rentrer pour te vendre des trucs ! Moi, t'habites à Istanbul ou quoi ? Dans n'importe quel supermarché ! Vous m'emmènerez faire les souks cet après-midi ! Si vous allez à Vénésie 2, vous verrez dans le centre commercial et qu'on aille-foot à Vénésie 2 ! J'habite pas loin ! Jérémy, il est plus Hatchoum que timide ! Stevie est plutôt simplé ! On a gracheux ces bénichous ! Moi, je suis plutôt joyeux ! Gérard, c'est prof ! Moi, je suis Blanche-Neige ! Et voilà, vous êtes Blanche-Neige ! Putain, elle en a bouffé des pommes ! Je viens d'apprendre sur le site de Jean-Marc Morandini que Jérémy Michalak va toucher des droits de rediffusion pour la sitcom, le groupe dans lequel il a joué en 2001 ! Le fait d'avoir porté plainte avec des anciens partenaires de cette sitcom a fait bouger les choses du côté du service juridique, il va maintenant toucher des nouveaux cachets, vous n'avez donc plus besoin de le payer pour la radio ! C'est signé Aurélien, c'est vrai cette histoire ? C'est vrai qu'il y a une action qui a été menée et portée devant la justice pour ce qu'on en ait à je ne sais pas combien de milliers de rediffusions sans qu'on touche un centime, donc à un moment donné on s'est dit que c'est peut-être pas normal, voilà, maintenant il n'y a pas de verdict qui est tombé ! Combien ? J'en sais rien ! C'est la base qui est dans la base de cette action ! Ah c'est pas à juger ! Les comédiens, enfin les comédiens entre guillemets, je dis comédiens, c'est un peu une insulte au monde des comédiens de dire ça mais les personnes qui jouent en tout cas dans cette scène ! Non je trouve pas moi maintenant ! Une blague ! Dis maman, comment ça s'écrit BIT ? Avec un T ou avec deux T ? Et la maman répond, tu peux en mettre trois, c'est jamais assez long ! D'autres mails dans un instant ! On a Gérard au téléphone ! Non, non, pas Miller ! Gérard est très déçu notre auditeur parce qu'il devait être dans le public et il n'y avait plus de place pour vous aujourd'hui Gérard ? Bah oui, c'est ça ! Bonjour Laurent, on ouvre à tous les chroniqueurs ! Bonjour ! Pourtant j'aperçois deux places là ici encore ! C'est vrai ! Non, j'ai pas de voiture ! Il y en a quand même pour une bonne heure et quart ! En tout cas, vous voulez dire du bien de Christophe Beaugrand ! Ah bah venez alors ! Ça valait le coup quand même ! Pourquoi vous dites qu'on n'a pas assez de mails pour Christophe, c'est ça ? Bah oui, je trouve que c'est quand même une nouvelle recrue ! Il est très efficace, il est très drôle, il a le sens de la répartie ! Et je trouve qu'on ne lui dit pas assez, il n'y a pas assez de mails pour l'encourager ! On a le droit de demander à la famille d'envoyer des mails ! Je vous jure qu'il n'est pas de ma famille ! En revanche, il est de mon département en 9-1 en force, wesh wesh ! Vous dites, il n'a peur de rien Beaugrand, il ne craint pas le parrain par le plus bas Bénichou, ni la tati Daniel de repeint Claude Sarraute ! Oh non, elle est gentille ! Sa culture télévisuelle est un régal ! En plus, ceux qui ne se voient pas à la radio, hélas ! Ah, là ça se corse ! Il est très séduisant et porte bien son nom Beaugrand ! Oh ! Bref, augmentez-le, je m'arrangerai avec lui pour mon pourcentage ! J'espère qu'il traite du Poppers ! C'est le nom de mon chat ça, vous savez ! Ah oui, vous nous aviez dit que votre chat s'appelait Poppers ! Mais je suis comme Mamie, je raconte 10 fois la même chose ! Mais oui, c'est pas grave ! Et votre chatte, elle s'appelle Vaseline ? Non ! J'ai une chienne ! Et comment elle s'appelle ? Mon petit Beaugrand, écoute-moi bien ! Si j'ai une fois de plus, tu m'appelles Mamie, moi je me lève et je vais te mettre une claque, malgré ton oreillette ! Parce qu'il y a des barques à rapaçonner ! Non, c'est un casque, oui ! On portait tous les casques, j'avais ! Ah bah mais c'était affectueux Mamie ! Non, ça te plait pas ? Oh, il a recommencé là ! Je ne supporte pas ! Ah bon ? Attention ! Même backup Mamie ! Non, arrête, écoute ! Si elle pouvait se lever ! Elle se lève ! Elle va lui péter la gueule ! Claude Sarraud vient de gifler Christophe Beaugrand ! Vous pourrez voir ça sur la webcam ! Bon, je peux pas me venger sur une vieille dame dont je vais rien faire ! Mais non, t'avais une bonne claque ! Je vais lui piquer sa canne avant de partir ! Faut pas la faire chier Mamie ! Non ! Faut pas la faire chier Mamie ! Ça fait longtemps que vous n'aviez pas giflé qui que ce soit, Claude ! Ouais, t'as raison ! Il y a quelqu'un qui m'appelle Mamie, je te rends compte ! Je crois qu'il n'y avait que Kersozon qui cognait dans cette émission ! Ah mais non ! Claude aussi ! Je crois qu'elle fait moins mal, quand même ! C'est un peu moins fort ! Bah essaye d'appeler Mamie Kersozon ! Pouvez-vous demander à la Motro de la fermer, dit Clémence ? C'est très facile ! Elle n'a rien compris au film Black Swan ! C'est un très bon film ! Nathalie Portman, qui joue Nina, n'a pas été victime d'un maléfice ! Ce n'est pas un film fantastique, comme l'a dit Motro ! Nina a une maladie mentale à cause du lac des cygnes ! Elle devient folle ! Sauf que contrairement à d'autres films qui traitent du même sujet, on voit la folie de l'intérieur ! On voit ce que ressent la malade ! C'est un très bon film, Isabelle Motro ! Il y a plein de mails qui s'en prennent à voir à cause de ce film ! Mais c'est un film qui marche très bien ! Vendredi dernier, Isabelle Motro a descendu avec véhémence le film Black Swan de Darren Aronofsky, déclarant, je cite, « On ne sait pas si elle rêve complètement, si elle est complètement schizophrène, si Isabelle Motro est incapable de savoir si, oui ou non, le personnage interprété par Nathalie Portman débloque complètement, qu'elle cesse de se prendre pour une critique cinéma ! Puisse comprendre cet état de fait est accessible à un enfant de 3 ans, on comprendrait ! Ou alors qu'elle se contente de faire ses chroniques sur les films de Danny Boon, sur Fun Radio ou dans Picsou Magazine ! » C'est vraiment méchant ! T'as rien compris au film encore ? Encore une fois ! C'est la passion que ça peut dégêner ! Une divergence d'opinion mais... Vous avez vu Black Swan ou vous, Claude ? Non, moi je veux pas y aller ! Pourquoi ? J'aime pas les histoires de fous ! Mais écoutez-moi... Ça y est, tu vas encore me couper ! Non, allez-y ! Parce que pour un truc que j'ai dû écrire dans le monde, j'ai resté 40 ans, et bien j'ai su ! 40 ans ! À quelle heure vous y alliez le matin ? Non ! Mais c'est toi qui prenais le métro ? Non ! Mais j'ai reçu ! J'ai reçu deux trucs incroyables ! Une enveloppe pleine de caca avec mon nom écrit de caca, et une couche ! Attention ! Voilà ! Elle compte pour la 250e fois ! Non Claude ! Pas celle-là, franchement ! Alors la couche ! On m'a envoyé une couche ! Et on m'a demandé de faire pipi dessus ! Et de la renvoyer ! Oui, oui, oui ! Non, ça je n'allais pas ! De la renvoyer ensuite ! De la renvoyer ensuite ! Il faut que ça tombe plaisir ! Il y a des films et des romans qui suscitent comme ça des réactions absolument extraordinaires ! Moi, les pires réactions que j'avais eues, c'était pour Le Seigneur des Anneaux, que je n'avais pas trop aimé ! Alors c'était un éluge d'insultes ! Les fans d'Heroic Fantasy en plus, ils sont motivés ! Ils ont des épées souvent ! Alors, t'as des gens qui ont des arguments, qui se battent avec des choses intelligentes, puis t'en as d'autres, c'est épidermique ! Et tu bosses vraiment à Picsou Magazine ou pas ? J'aimerais bien, tu sais ! Mehdi a un énorme succès en ce moment ! Peut-être connaissez-vous ce jeune chanteur ? Ah oui ! Vous aimez vous aussi ! Ce qu'on a surnommé Lenny Kravitz français ! How Would You Do It ? C'est l'extrait de son premier album You Got Me ! Voici Mehdi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Metz, Besançon, Chambéry, Toulouse et Castres ! Quel est le point commun de ces différentes villes ? Metz ? Elles ont été touchées par le nuage de Tchernobyl en 86 ? En Toulouse ? Non, je ne crois pas ! Toulouse, Castres, Chambéry, Besançon, Metz, je peux même ajouter Mayenne ! Est-ce que ça va être d'ici le mois de juin ces dates-là ? Oui ! Je voulais réfléchir sur les villes de Jean-Luc Delarue ! La tournée du camping-car de Jean-Luc Delarue ! Bravo ! J'étais privilégié, j'y étais hier ! Ça a commencé à Quimper hier ! Alors vous y étiez, racontez ! J'y étais pour 50 minutes inside et c'était terrible parce qu'il nous avait quand même... Il passe son temps à dire que ça n'est pas une opération de communication Évidemment non ! Mais on avait quand même les textos de son attaché de presse qui nous disaient à quelle heure il arrivait, etc. Le problème c'est qu'il nous a un peu plantés parce qu'il est arrivé avant donc on est arrivé devant le lycée, il y avait je ne sais pas combien de gamins c'est un très grand lycée à Quimper, il y a 3000 élèves dans ce lycée ils étaient tous très très énervés parce qu'il n'y avait que ceux qui avaient été tirés au sort qui avaient le droit de pouvoir assister à la réunion parce qu'il n'y avait que 400 places Ah oui évidemment ! Donc sur les 3000, tu en avais 2600 qui étaient super énervés qui disaient c'est dégueulasse, il n'y a que les parents d'élèves qui ont réussi les enfants Il y avait beaucoup les mamans apparemment aussi Il y avait une réunion l'après-midi avec que les élèves et une réunion le soir parce que les parents d'élèves voulaient aussi avoir des autographes visiblement Alors ? Et il est arrivé avec son camping-car qu'il a planqué à l'arrière du lycée donc on a essayé de le trouver, on a fait 4 fois le tour du lycée il l'avait planqué dans le jardin d'un pavillon derrière Parce que c'est vrai qu'il a dit qu'il avait mal au dos et qu'il a dit c'est pour ça que ce soir je vais aller à l'hôtel Alors il y a eu 2 arguments, il a dit ça Il a dit que la veille il n'avait pas dormi dedans parce qu'il y avait un problème d'eau chaude On sait pendant combien de temps encore il va se foutre de notre gueule ou pas ? Non, on ne sait pas Il a quand même fait les photos où il était au volant de son camping-car Il était poursuivi par des paparazzi Il y avait dans François aussi hier Non c'est une belle histoire quand même Mais est-ce qu'il s'est réellement drogué ? En tout cas, moi je suis souvent allé à son émission et il adore Avec vous il était charmant ? Oui il était trop mignon, il se laisse engueuler Il est mignon Comment ça il se laisse engueuler ? Oui parce que c'est insupportable Tu passes Je me rappelle par exemple la dernière où je suis allé c'était sur les vieillards C'est non sans rien Et pourquoi ils t'avaient appelé ? C'est bizarre Je passe les quels vieillards Je ne raconterai pas quels vieillards On était 4 vieillards Mais moi j'étais fatigué Et or, comme c'est une émission enregistrée Je l'ai engueulé parce qu'il mettait les publicités Il nous faisait attendre les 4 vieillards Pendant que passaient les publicités Est-ce que vous comprenez ? Il allait faire quoi pendant le temps ? Il partait Il partait Il avait l'air en forme quand il revenait ? Et quand il revenait il était comment ? Alors que je pense qu'au montage on pouvait rajouter les publicités Oui en général oui Mais c'était extrait maintenant j'ai compris pourquoi Il profitait Il nous laissait là, on n'avait pas le droit de bouger On n'avait pas le droit de le suivre En tout cas c'est un camping-car de luxe Ah oui racontez, vous êtes monté dedans ? Non on n'avait pas le droit de monter dedans C'était privé Mais on le voyait, c'est un camping-car énorme Alors sachez qu'il est immatriculé dans le 77 Il vient de Clé-Souilly C'est intéressant quand même En Seine-et-Marne Pourquoi ? C'est un camping-car, ça vaut 100 000 euros C'est des camping-cars énormes Et c'est un camping-car visiblement qui lui a été prêté Puisque ça fait de la publicité pour cette marque de camping-car Non mais il y en a plein qui ont refusé Parce qu'ils avaient peur d'être associés à l'image de quelqu'un qui avait pris de la drogue Vous avez sûrement lu à ceux qui doutent de sa rédemption Il a déclaré donc hier Vous croyez ce que vous voulez Je le redis Cela fait 5 mois que je suis clean Zéro drogue, zéro alcool Mon seul remède c'est la parole Si on m'avait parlé de tout ça à l'époque Je ne dis pas que je n'y aurais pas touché J'aurais au moins su ce qui m'attendait Voilà pourquoi aujourd'hui il le fait, il raconte Il va dire aux jeunes Moi je trouve qu'il est adorable Et alors là où il est le plus mignon C'est quand il parle de son Tu vois que ça marche sur les vieilles quand même Du point que je lui parle de son gamin Il a un petit gamin Alors là il a des chambelles dans les yeux Non ça c'est pas quand il parle de son enfant Il a les yeux qui vont rire C'est autre chose Et puis alors il a quand même dit aussi Ca c'est quand même terrible Parce qu'il a balancé Il a dit qu'à Canal Plus Tous les vendredis et samedis Tout le monde prenait de la coque Même les dirigeants C'est vrai que c'est dégueulasse parce que c'était du lundi au jeudi aussi C'est vrai que c'est dégueulasse parce que c'était du lundi au jeudi aussi C'est bien d'accord Je pensais que les mecs voulaient jamais poser de RTT On va rester, on a cela tout le week-end C'est pas très sympa de balancer ses potes Mais en même temps l'escuur avait balancé aussi C'est une vengeance vous pensez ? Oui, l'escuur avait dit qu'il y avait quasiment que de la rue qui prenait de la drogue à l'époque Ce qui est un peu, quand on connait un certain nombre de témoignages de l'époque Canal Qui ne correspond pas vraiment en tout cas à ce témoignage là Moi j'y étais pas Moi je suis sûr que c'est des bêtises Personne n'en prenait Non, il paraît que ça a changé aujourd'hui C'est dans l'émission de Laurent Boyer midi en France C'est pour se remonter le moral hein Ils sont obligés C'est pour réchauffer le public Ils prennent de la camomille D'ailleurs regardez, ils ont pris aussi des tas de camping-cars Ils font une tournée à travers la France C'est ça C'est vrai Il a l'air complètement chargé hein Laurent Boyer sur l'émission C'est dingue, dingue On a vu sa dealuse hier, Alice Donat qui est venu C'est à quoi t'as dit ? Alice Donat Mais comment tu l'as appelé ? Sa dealuse Claude Comme un dealer quoi Quoi ? Tu crois ? Elle croit ? Non, ils sont propres Ah non non, ils déchirent Alice Donat leur envoyer mais c'est un couple Ah ouais ouais Partousard, drogué Oh là là Ah si si Vous n'avez jamais vu dans les soirées cuir ? Avec Beaugrand Ah non mais arrêtez vous Il n'y a peut-être pas bien que toi qui est pas au courant Avec Mireille Dumas Et il y a le cabache Et à minuit il bat les masques Et ouais Il y a Laurent Romeshko aussi Bah c'est lui qui tient Toute la télévision C'est lui qui tient en laisse Alice Donat dans les soirées Mais le pire, le plus salaud parce qu'il parait vraiment c'est dégueulasse Ce qu'il fait c'est Pierre Tchernia Un vrai dégueulasse Oh Pierre Tchernia mais alors le nez à donf dans la coke Bien sûr Ah non non c'était terrible Oh remarque ça m'étonnerait pas Evelyne Delia Magic Tchernia Evelyne Delia aussi Evelyne Delia Là c'est vrai Evelyne Delia Evelyne Delia Evelyne Delia Evelyne Delia l'héroïne carrément Maîtresse Evelyne Ah ouais ouais Non c'est terrible Non je vous jure Claude Vous savez pas tout ça Le pire c'est Mimi Maty quand même Ah Mimi Maty Pourquoi vous croyez qu'elle préfère disparaître de temps en temps ? Non Claude je vous jure vous savez pas tout ce qui se passe dans le PAF La télé entière se drogue Faut faire attention parce qu'après je vais le répéter partout Ah bon alors il y a aussi euh Ah non non T'imagines elle va croiser Evelyne Delia Elle va dire oh tu sais hein Il m'a dit que tu droguais hein Laurent Jean-Pierre Pernot c'est l'alcool comme son nom l'indique C'est pour ça qu'on le surnomme Pernot Mais si Claude Il s'appelle pas Jean-Pierre Pernot Il s'appelle Jean-Pierre Evian au départ Mais il faut faire gaffe à ces bruits Parce que parfois sur les gens on fait des réputations comme ça Moi pendant des années il y a des gens qui disaient que je me droguais Oui Mais moi c'était vrai par contre Rires Et vous voulez faire la tournée des lycées vous aussi alors ? Oui mais pas pour euh Faut dire que vous avez été produit par Jean-Luc Delarue Oui 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 Faut quand même le rappeler Ah ouais c'est vrai Mais oui c'est le premier producteur de Titoff Il a failli me produire et puis après euh Tu coûtais trop cher en shit Rires On a pas conclu Alors lui il fait les classes évidemment au Delarue Mais vous avez à partir de la semaine prochaine David Martin qui fait les cantines Rires Allez on se retrouve après les titres de 16h Applaudissements On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande Jusqu'à 18h sur Europe 1 Musique Ensemble encore pendant 2h avec Christophe Beaugrand Jérémy Michelin Jérémy Michelin Tito Stevie Boulet Claude Sarrote Et Isabelle Montreux La vedette Isabelle 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 C'est dégoûtant C'est dégoûtant C'est dégoûtant C'est dégoûtant Quoi ? J'ai au téléphone les vraies vedettes de l'émission Nos deux premiers candidats pour le premier challenge Iman et Bruno Bonjour Iman Bonjour Monsieur Ruquier Bonjour Vous allez bien vous êtes à Dubaï Oui c'est ça je suis à Dubaï Qu'est-ce que vous faites là-bas à Dubaï ? Je suis contrôleur de gestion Contrôleur de quoi ? De gestion De gestion J'ai compris des espions Contrôleur des espions Qu'est-ce qu'elle va faire si elle gagne un voyage à la Carcassonne ? Contrôleuse de gestion en quelque sorte c'est ça ? C'est ça Je ne sais pas pourquoi je dis en quelque sorte puisque c'est ça d'ailleurs Il y a longtemps que vous êtes à Dubaï ? Ça va faire bientôt un an Quand même mais c'est bien la vie à Dubaï racontez-nous Ecoutez oui moi je trouve ça génial il fait beau toute l'année on a un super soleil C'est les vacances tous les week-ends donc c'est vraiment génial Il est clair que vous ne méritez pas de gagner donc c'est ça l'idée Non La famille qui est restée en France donc ils méritent de gagner Ah vous voulez les embrasser ? Profiter de l'antenne si vous le souhaitez ? Ah oui bah je fais un gros bisou à ma soeur et ma mère et surtout un gros gros bisou à ma belle-mère qui est une fan de votre émission Ça c'est sûr et quand il y a des milliers de kilomètres tu étais gentil avec ta belle-mère Bruno lui est à Libourne en Gironde salut Bruno Bonjour Laurent et bonjour à toute votre équipe Bonjour Bruno C'est sympa Bruno vous avez des chouchous dans l'équipe ? Oui moi j'aime beaucoup Claude Sarraute Ah Merci Elle est très très gentille et très très drôle Non ça c'est parce que vous la connaissez pas mais Elle m'a tapé tout à l'heure Que vous recevez de moins en moins je trouve Qui vous recevez de moins en moins ? Charlotte de Turquem Ah Bah elle tourne elle tourne Charlotte J'ai eu la chance de la croiser un jour sur les Champs-Elysées On était assis l'un contre l'autre Et alors t'as été obligé de changer de trottoir ? Et je l'ai reconnu à sa voix Ah Elle nous l'a raconté cette anecdote Elle était au bonjour parce qu'elle était au téléphone avec quelqu'un donc mais bon Jolie anecdote Bruno Elle nous l'avait déjà raconté Moi une fois je suis arrivé à la boulangerie comme ça il y avait plus de pain J'ai mangé les biscottes Ne les écoutez pas Bruno Il se moque de vous C'est pas bien vous moquez C'était une vachement belle histoire Bruno Attends L'actualité il faut rigoler Il faut rigoler J'espère que vous avez bien révisé l'actualité Bruno et Imane Puisque effectivement si vous trouvez la bonne réponse à la question Vous partirez au jardin de Saint-Benoît Le fameux hôtel, spa, maison de village au cœur des Corbières dans l'Aude Cours de cuisine, dégustation de vin, cours de yoga Tisannerie Tisannerie, heures de massage au spa, sauna, mam jacuzzi, piscine intérieure Non vraiment il y a tout ce qu'il faut Vous saurez tout sur www.garigae.com Qui vous accueillera donc pour un bon week-end dans les Corbières Prête Imane ? Oui Vous aussi Bruno ? Oui Voici la question Qui va accompagner Michel Leclerc ce soir ? Qui d'étonnant va accompagner Michel Leclerc ce soir ? Michel Alliomarie ? Pas Michel Alliomarie Non Lambert Wills C'est pour les Césars ? C'est pour les Césars Bravo Sarah Forestier Sarah Forestier Elle sera là mais ça n'a rien de surprenant Qui d'étonnant va accompagner ? Si vous avez vu le film vous pouvez pas le manquer Bruno allez-y Une femme politique Pas une femme politique Non Un homme Attendez Jusine Qui c'est Michel Leclerc ? C'est le réalisateur d'un film qui s'appelle Le Nom des gens Jacques Gamblin ? Jacques Gamblin non plus ça c'est un autre comédien C'est un monsieur qui est trop fait un peu comme Claude Zarrot Il faut donner la réponse Lionel Jospin C'est Lionel Jospin enfin Bruno On vous a aidé On a fait tout ce qu'on a pu Il jouait dans le film Lionel Jospin qui avait un petit rôle dans le film Enfin son propre rôle Le Nom des gens Il jouait le cadeau d'anniversaire Un peu le Zaya de la politique C'est ça Mais oui c'est ça Oui c'est ça en plus Lui c'est pas demain qu'il refait la couvre de Paris Match Le Lionel Jospin Effectivement c'est un film avec Sarah Forestier et Jacques Gamblin Qui a pas mal marché le Nom des gens Quand même 3 millions de spectateurs l'ont vu Normalement il y aura au moins J'espère Il mérite un Ah oui moi j'avais pas aimé Après chacun c'est bon Ah oui c'est vrai Mais en tout cas Jospin jouait son propre rôle Un petit rôle évidemment Oui Son propre rôle quoi Voilà Une apparition Jérémy Un second rôle quoi Et vous auriez pu le trouver là quand même Bruno et Imane C'est facile Vous le saviez pas ? Je pensais plus à Lionel Jospin Je pensais que c'était une femme Plus personne ne pense à Lionel Jospin Voilà pourquoi sûrement il va faire sa réapparition ce soir Au César Franchement il était pas obligé d'y aller au César Non non Il s'amuse je pense Non mais ce qui est bien c'est que Voilà les Césars ils sont très friands de ça maintenant Ça devient un vrai spectacle avec des choses inattendues Et là il fallait pas passer à côté de ça quand même Ouais Jospin 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 dans un film je pense que ça va pas se reproduire d'ici au moins les deux siècles suivants Il parait que pour les hautes d'or il va y avoir Strauss-Kahn Alors j'espère On le dit on le dit Dans son propre rôle ? Dans son propre rôle ? C'est une apparition Il avait été diffusé encore Qui va sortir pendant les présidentielles Un petit film Alors quels sont vos pronostics Isabelle Mautreau pour ce soir pour les Césars ? Alors moi je suis très inquiète pour Les Hommes et des Dieux Parce qu'en fait ils sont tellement couverts de prix fictifs et virtuels et de nominations Et voilà je pense qu'ils vont pas avoir grand chose Parce qu'ils sont trop favoris en fait César ? Et que tu es d'accord ? Ah oui il est formidable C'est un acteur génial C'est le plus génial de tout le monde Mais il a toujours été un bon acteur mais là il a trouvé un rôle qui colle parfaitement Alors là tu sais moi je suis écrasé devant ce type Et en plus il est trop mignon il est fou complètement Vous le connaissez sûrement pour dire des trucs pareils Oui parce que j'ai tourné avec lui Vous avez tourné avec lui ? Mais oui ! Avec Catherine Brea ? Avec Catherine Brea c'est ça j'ai cherché le nom Ah bon ? Elle est une femme charmante Oui Mais alors il y avait sur ce plateau il y avait ce garçon Roku ? Non C'est pas le même film C'est le coeur qui a parlé fin le coeur Mais à quel constat C'est un amour de mec Alors il avait ses chéris il appelle sa maman et sa tante Il a vécu avec eux et puis il les a perdus Il en pleure encore Ah oui ? Moi j'adore Et dans le film d'un autre génie C'est avec nous mamie ? Non 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 pas mamie elle va te taper Attention il faut pas l'appeler mamie Qu'est-ce qu'ils ont à t'appeler mamie ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un autre génie parce qu'en plus il est juif C'est parti Il s'appelle Spielberg Ah oui oui C'est lui qui vous a fait tourner dans E.T. Et dans le placard Et dans le placard si je la reconnais T'as raison Et pour Spielberg Et pour mon goût cinématographique Et donc dans le film de Spielberg Ce Lonsdale jouait le père ou le grand-père de Mathieu Amalric Vous vous rappelez ce film ? C'est ce film mais ça s'appelait ? Je sais plus On va bassement s'en rappeler Le père ou le grand-père de Mathieu Amalric Mais ça se passait en France alors ça peut pas s'appeler Munich Non non pas la liste au Schindler Tu vois ce que je veux dire ? Il avait un grand chapeau de jardinier Lonsdale Mais c'est Munich ? C'est Ibernatus peut-être ? C'est Munich ? Vous êtes tous d'accord avec moi Lonsdale c'est notre plus grand acteur Et si pour le rôle dont tu parles Dans ce film la terre et les hommes Les dieux et des hommes Si on ne lui donne pas un grand prix Il a 80 ans il va l'avoir Il faut remettre en place tout ce qu'a dit Claude Dans le bon ordre Il y a eu Mammouth aussi Alors oui mais est-ce que Depardieu va avoir quelque chose ? Vous ne voulez pas jouer dans Mammouth Claude ? Non je n'ai fait qu'un Duplodocus Et mais je ne m'appelle même plus le nom Ah oui la vieille maîtresse C'était pas moi Moi j'espère que l'arnaqueur aura quelque chose Oui sûrement Romain Duris Peut-être Vanessa Paradis aura quelque chose Beaucoup nommé en tout cas Beaucoup beaucoup Mais là pour le coup c'est pas comme les hommes et les dieux C'est quand même beaucoup nommé Mais on y croit encore L'autre c'est trop Les Césars c'est ce soir sur Canal Plus Désolé Imane et Bruno Ce sont les Césars qui vous ont fait perdre Et c'est surtout Lionel Jospin Qui vous a fait perdre Mais ça c'est pas la première fois On vous embrasse l'un et l'autre Depuis 5 ans à qui remettons le guide du voyage entre deux mondes ? Entre deux mondes ? Depuis 5 ans à qui remettons le guide du voyage entre deux mondes ? C'est un livre ? C'est très mystérieux Et il paraît chaque année ? Alors il ne paraît pas chaque année C'est pas un vrai guide ? Si c'est un guide Un vrai guide Mais qui n'est pas disponible à l'achat On remet ce guide du voyage entre deux mondes à certaines personnes Uniquement quelques apifiants C'est quand tu meurs et tu passes dans un tunnel Tu vois une lumière jaune Quand tu reviens on te donne Alors à qui on remet ça Claude ? C'est du vécu ? A celui qui est mort sans être mort Qui a fait l'expérience de la mort Et on appelle ça le... Au-delà Voilà l'au-delà C'est pas du tout ça Je me sentais Alors ça n'a pas de sens Mais alors c'est un prix Entre deux mondes Est-ce qu'on donne ça à des politiques ? Du tout C'est un prix C'est pas un prix du tout C'est une récompense ? C'est pas une récompense Ça suit parfois une récompense Est-ce qu'il faut avoir fait beaucoup d'études pour avoir le droit d'avoir ce guide ? Non mais c'est un guide C'est pour que tu saches où aller déjeuner, coucher dans l'au-delà C'est vrai qu'il faut s'organiser quoi Vous Claude, vous avez plutôt couché dans l'eau de vie que dans l'au-delà J'ai arrêté J'en bois encore T'as arrêté quoi ? De coucher ou l'eau de vie ? Non, l'eau de vie Enfin le comment ? J'en bois Et je mets derrière la fenêtre de la cuisine Et l'anecdote que Claude Sarraud vous raconte fait 258 ans Qu'est-ce qu'il y a Claude ? Tu me fous cette bonne femme, cette sirène ! Chaque fois que je vis quelque chose Le guide du voyage entre deux mondes À qui le remet-on ? Aux ambassadeurs ? Oui je pensais à ça Michel Alliomari On pourrait lui remettre le guide du voyage entre la Libye et la Tunisie par exemple Et bien non Est-ce que vous croyez qu'ils vont la remanier ? Que Sarkozy va la remanier ? Ah je pense que oui là Quand vous dites remanier, vous voulez dire la virer La virer ? Oui oui Un bon coup de pied dans le derrière Il faut qu'on... Peut-être pas jusque là mais remanier sans doute Est-ce qu'ils vont remanier le mari avec ? Ah bah oui Maintenant qu'on a appris ce qu'il fabriquait avec Kadhafi Oh il était copain avec Kadhafi Et l'ambassadeur Ah oui Alors ça c'est trop génial Boris Boris Elle revient Non mais attendez C'est hallucinant Ça part en couille ces histoires Ce pauvre petit Ça part en slip c'est souvent le cas Je voulais voter pour lui Pour qui ? Vous m'avez forcé à voter royal J'ai pas voté pour lui Maintenant je ne le regrette plus Pour Sarkozy donc Quand il envoie le petit bonhomme qu'on voit après sur un plongeoir tout nu Avec un slip sur un plongeoir Un ambassadeur de France Mais on peut être ambassadeur et aller à la piscine Sur un plongeoir Oui alors il met un maillot de bain Un costume avec des trucs, des fleurs Enfin il recevait Il recevait pas Il recevait pas les gens à l'ambassade en maillot de bain Claude c'est juste une photo Il a été horrible Horrible Avec les journalistes Avec les journalistes Excusez-moi C'est mon métier d'origine Oui Il a dit qu'on était trop bien Tu as été journaliste A quelle époque ? Attends Tu veux me faire repartir la sirène La sirène c'est le surnom qu'on donne à l'ambassadeur en Tunisie Bon dites mon guide du voyage entre deux mondes Est-ce que ce sont des hommes ou des femmes qui reçoivent ce guide ou les deux ? Parfois des hommes parfois des femmes Est-ce que c'est le vrai titre ou c'est la traduction ? Non c'est le vrai titre C'est en français Est-ce que c'est une vraie récompense ? Je suis surpris que vous ne sachiez pas Non je ne sais pas Vous n'avez pas lu les journaux aujourd'hui Juju ? Assez peu Assez peu Qu'est-ce qui vous est arrivé Juju alors ? J'ai des occupations Pas bon Juju d'habitude vous travaillez mieux que ça ? C'est vrai c'est pas faux Il travaille mais ailleurs Mais normalement le vendredi vous êtes sur les questions des journaux de la veille vous Ah bah non Souvent c'est pour ça je me suis dit tiens Là aujourd'hui c'est une question du parisien aujourd'hui Je sais pas ce que c'est oui Je l'ai le parisien Ah bah cherche ta réponse dedans alors vas-y Est-ce que le guide ça se présente sous forme d'argent ? Du tout Le guide c'est pas un surnom de Kadhafi ou un truc comme ça ? Non Est-ce que c'est pour des commerciaux par exemple ? Non 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 du tout Est-ce que c'est dans les gros titres ? Oui c'est dans les gros titres C'est dans le journal Claude Entre deux mots tu dis Personne ne répond je cherche Est-ce que tu peux lui donner la page histoire qu'on gagne du temps ? Est-ce que ça concerne l'économie ? Je pense qu'en lui donnant la page elle va pas trouver Indirectement Est-ce que ça concerne le salon de l'agriculture ? On peut parler d'économie Non c'est pas le salon de l'agriculture Entre deux mondes De toute façon vous avez déjà passé la page Est-ce que le fait d'avoir ce guide c'est quelque chose qui va aider la personne qui l'a reçu ? Le guide du voyage entre deux mondes c'est fait pour aider comme tous les guides d'ailleurs Ah les personnes qui ont gagné au loto ? Et alors ? Et bien c'est un livre qui leur donne des conseils Excellente réponse de Stevie Il y a la photo avec les boules du loto Il y a la photo avec les boules du loto Ah je te jure Je te jure je ne triche pas je ne vois rien Le voyage entre deux mondes c'est le monde des pauvres et le monde des riches effectivement Puisque tous ceux qui font partie des grands gagnants du loto et ce soir c'est qu'il y a 43 millions en jeu je crois que c'est l'euro million ce soir Et bien évidemment tous ceux qui font partie des grands gagnants reçoivent ce guide Le guide du voyage entre deux mondes pour pas qu'ils soient trop perdus évidemment dépaysés avec trop d'argent Il faut leur dire de faire attention Bah oui d'insulter les gens tout ça Moi j'aimerais bien le voir ce guide Le guide du voyage entre deux mondes quand même la responsable du service des relations gagnants explique qu'on se met très rapidement dans la peau d'un riche Plus facilement que l'inverse Et alors ce que j'ignorais c'est quand même assez étonnant et ça c'est Vincent Mongaillard toujours là Vincent Mongaillard Toujours sur le coup Vincent Mongaillard dans le Parisien nous explique c'est quand même assez surprenant que les nouveaux gagnants du loto sont invités à découvrir l'opéra Les codes des arts de la table, les us et coutumes de Drouot Ils vont dans un hôtel de vente aux enchères et puis on les emmène ensuite dans le triangle d'or de la capitale c'est-à-dire par ici d'ailleurs avenue Montagne, avenue Georges V et Champs-Elysées On leur fait faire les magasins pour savoir comment il faut faire, comment on rentre dans tel magasin Pour leur faire cracher le maximum Mais c'est ça, ils touchent combien le loto pour aller les amener dans certaines boutiques, ils prennent des vieux pourboires Et ils s'achètent un chien ridicule et tout, tout ça ou pas ? Non mais voilà on leur montre Mais c'est quoi ? C'est un guide pour devenir un gros con en fait ? Ouais c'est ça Insulté le personnel Non c'est pas mal comme guide Stevie, Stevie vous avez eu un guide pour l'entre-deux-monde ? Je suis pas très très riche T'es déjà rentré dans la peau d'un riche ? Ah non mais regarde Ah non mais regarde Il est trop mignon Ah non Il y a eu Martha Barrière Elle est dans la peau d'une riche Claude Moi je suis née dedans Comme Jean-Luc Je vais vous dire c'est extraordinaire J'ai une nanny anglaise en uniforme Pas mamie, un nanny Une nanny ? Ah oui Parce que maintenant vous dites nounou C'est un vulgaire C'est un vulgaire Nous on disait nanny tu vois Et elles avaient des landos Avec des uniformes T'as eu ça toi ? Comme on voit dans les films Dans Marie-Compice Pourquoi vous Marie-Compice ? Parce qu'il y a les mecs qui sont au régie de l'autre côté Qui me regardent genre Elle a déjà raconté cette histoire On met un jingle ou pas ? Sûrement C'est Nicolas Vous pouvez aller gifler Nicolas Vous pouvez même le fesser si vous voulez J'aime ça De la part de Laurent Quand tu lui mets la fessée Et comme elle peut pas se déplacer On peut faire l'inverse Laurent tu peux aller C'est comme dans les films de mafia Tu sais tu lui mets la fessée C'est de la part du patron Il y avait une jolie histoire Dernièrement sur le loto Je pensais d'ailleurs Que vous alliez nous poser la question Allez-y C'était il y a quelques mois C'est des deux couples d'amis Retraités Qui jouent au loto ensemble Depuis des années Les mêmes numéros Les mêmes numéros La semaine où l'un des deux couples Ne joue pas Ne joue pas Ils gagnent au loto Oh merde L'autre couple Et là Ils reviennent Ils disent Voilà Tu n'as pas joué Tout ça Regarde on a gagné Et ils ont partagé les gains C'était des sommes C'était en millions en millions C'est beau Le loto Le loto c'est double tranchant Soit tu gagnes T'es heureux Et tu t'épanouis Ou soit tu gagnes T'achètes une Ferrari A ton fils Ton fils il meurt Dans un accident de voiture Non mais c'est vrai Il y a eu des cas Il y a eu une excellente émission Sur le câble Sur les gagnants du loto Il y a beaucoup de dépressifs Il y a le fameux Un des plus gros gagnants De l'histoire du loto en France Qui est ce qu'on a surnommé Le boucher de Bègle Qui était boucher Et qui est devenu ultra milliardaire Et qui est habité à Bègle Et qui s'est acheté 14 Porsche 12 Ferrari Qui a pété un câble Qui se faisait arrêter Par les flics bourrés Tous les deux jours Qui devenait complètement cool Après t'es obligé De faire une tournée En camping-car La vie devient dure Louis Chédide On ne dit jamais assez Aux gens qu'on aime Qu'on les aime Claude Un câbleau opérateur canadien Qui s'appelle Rogers Cable Propriétaire d'une chaîne de télévision Qui s'appelle Fireplace Channel Je sais pas si vous connaissez Fireplace Channel La place du feu C'est en fait une chaîne Sur les pompiers Non c'est une chaîne De télévision C'est une chaîne T'es bien Ça les douche Vous allez arrêter T'es les deux folles là-bas Oh Une chaîne sur les pompiers Ça peut être aussi Pour mettre à l'osin J'ai l'impression De voir Poiré-Séreau Clavier-Bourdon Exactement C'est magnifique Ces soldats du feu Qui se battent Pour sauver les Moi j'assume pas Moi je veux pas faire partie De leur groupe là J'adore quand tu te moques Des autres De moi pas tellement Mais quand tu te moques Des autres qui sont là J'adore J'en pleure de rire Vous êtes d'accord Claude On n'en peut plus là Moi c'est surtout moi À part on prononce pompiers Ils sont là Les pompiers Les pompiers Bravo Il a raison C'est lui qui a crié La grande folle A dit que c'est moi Putain elle s'accuse Entre elles Tu as une chaise Sur les pompiers C'est intéressant Moi je vous jure C'est vachement moderne Je vais au foot Avec Tito Parce que Parce que tu sais pas Tout ça pour le mater Dans les vestiaires Je ne sais pas Mais quand on va En déplacement Quoi quoi Toi tu bosses T'es pas là Mais alors c'est de là Ce qu'ils me font Ce qu'ils me font Au bar de l'hôtel Avant d'aller travailler Avant d'aller faire Les conneries Qu'on fait avec toi Elle fabule Cette vieille dame C'est la troisième folle De l'équipe Cette vieille dame Raconte n'importe quoi Ça se calme tout à coup Bon dites alors Ma chaîne de télévision Fire C'est pas du tout Une chaîne où on voit Des pompiers Fireplace Channel C'est une chaîne Comme vous savez Il existe d'ailleurs Des vidéos On regarde un aquarium Avec des poissons Qui passent sur son écran Là c'est un feu de cheminée C'est génial Qu'on voit Pendant toute la journée Sur cette chaîne du câble Sauf que Rogers Cable Le propriétaire De cette chaîne du câble Où on voit Un feu de cheminée Vient de lancer Une nouvelle chaîne De télévision Avec une autre image C'est pas très cher Comme concept Qu'est-ce qu'on voit Maintenant Sur sa nouvelle chaîne De télévision Dont je peux pas Vous donner le nom Evidemment Puisque si je vous donnais Le nom Vous comprendriez Tout de suite Ce qu'on y voit Toute la journée Des poissons Tu viens de le dire Des poissons C'est une cheminée Mais sans le feu Non Est-ce que c'est naturel C'est quelque chose De l'ordre de la nature Est-ce que c'est un paysage Pas tout à fait C'est un truc décoratif Décoratif non Est-ce que c'est une plante C'est pas une plante C'est pas le hamster Dans la roue C'est pas le hamster Dans le ciel Une cascade Une cascade Un animal On voit des animaux On voit des animaux La jungle Non Des oiseaux Des mouettes Non Arrête avec les mouettes C'est un safari C'est une caméra Branchée sur un parc C'est assez fixe Et en même temps Il y a quelque chose De mobile Mais c'est des animaux Qui bougent dans l'image Oui il y a des animaux Qui bougent dans l'image Ce genre d'image Vous avez bien compris Le principe C'est quasiment Ça ne bouge quasiment pas On voit toujours la même chose Toute la journée Des poissons qui passent Toujours les mêmes Ou un feu de cheminée Toujours le même Bon alors évidemment Les flammes varient Un tout petit peu Mais voilà Mais c'est toujours quand même Quasi une image fixe Un peu mobile Mais quasi fixe Toute la journée Là c'est pareil Le directeur des programmes Pas des fourmis Le directeur des programmes Il a du boulot sur ses chaînes Une araignée qui tisse sa toile Non Quand vous allez voir De quoi il s'agit C'est quand même Et ça ne m'étonne pas Parce que moi c'est vrai C'est vrai C'est un genre de truc Je serais capable de rester Plusieurs heures devant Encore que Je trouve qu'à la télévision Par rapport à la réalité Il va manquer quelque chose Mais il y a bien des animaux Qui passent Il y a des animaux Et c'est ça qui Qui passent C'est pas tout à fait animaux C'est des abattoirs C'est pas des abattoirs Mais on commence à se rapprocher Une ferme Pas une ferme Un poulailler Pas un poulailler Mais on se rapproche Un machin où on est là On brûle Une cage aux oiseaux Non On brûle Un clapier Non on brûle Un crématorium Non Il pourrait passer des heures A regarder des gens Il adore ça Là je vous ai bien aidé Une étable Non Vous m'avez dit Un poulailler Un poulet qui est en train de cuire Dans un four Ah oui Une rôtisserie Une rôtisserie Rôtisserie Chanel Bonne réponse de Titoff Chanel Je m'excite Attends Laurent explique Montrez Je vais vous montrer la photo Des poulets qui tournent Moi j'adore ça Quand je passe dans la rue Mais il y a l'odeur Devant chez les charcutiers traiteurs Comme il y a l'odeur Là il va manquer l'odeur Mais vous installez Tu peux brûler les poils de ta femme Si tu veux l'odeur Puis ça sert en plus C'est double utilité Vous vous installez devant une rôtisserie Et vous regardez les poulets rôtis C'est assez chouette à regarder Que l'on n'est pas d'accord Moi j'ai entièrement d'accord Et avec mes vieilles dents Je peux plus manger que ça Des poulets rôtis Même pas des coquelets Rien que de regarder l'image que tu m'as montrée Ça me fait saliver Mais vous êtes dingue Surtout pour les gens qui n'ont rien à manger Il faut aller voir Black Swan Si vous êtes adoré C'est marrant comme idée de chaîne Il précise qu'on verra deux poulets en train de tourner Bruit grésillant inclus Donc tu entends comme ça Mais il manque l'odeur C'est le seul intérêt C'est incroyable Est-ce que vous saviez que dans les gares Il y a des kiosques à croissant Et que Alors on est attiré par l'odeur Et maintenant c'est du parfum Qu'ils mettent autour du kiosque Du parfum de croissant Claude Mais si elle a raison C'est le parfum de croissant Des odeurs chimiques C'est quoi c'est de la soirée du boulanger C'est quoi c'est C'est une odeur Il n'y a rien de meilleure Si il y a quelque chose qui ressemble Mais je n'ose pas dire ce que c'est Comment ça ? Non Qui ressemble à quoi ? Moi je préfère pas qu'elle dise Je m'attends au pire Allez Claude Attendez Une odeur qui ressemble à l'odeur du croissant A l'odeur du pain frais C'est pas sexuel C'est pas possible Si ? Oui Il y a un truc sexuel Qui a la même odeur que le croissant Non Les trucs sexuels C'est pas la même odeur de plein d'autres trucs A mon avis elle est sortie avec un boulanger Qui se gratte les couilles Je crois que là on touche le fond On touche le fond C'est insupportable Putain tu vois ça c'est le sud Il me dit rien Oh non mais je ne crois pas C'est très curieux cette histoire Moissac, Pont-Saint-Vincent, Narbonne, Hélème, Le Portel, Poitiers, Le Valois, Chantonnais, Le Havre, Corbusier Corbeil-Essonne, Le Bourget, Bobigny Voilà 12 noms de villes donnés par la SNCF C'est Jean-Luc qui repart en tournée Non Non c'est assez Quand il se sera craché bourré au volant de son camping-car il rentre un Ah oui ça pourrait revenir près du rail Non 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 Moissac, Pont-Saint-Vincent, Narbonne, Hélème, Le Portel, Poitiers, Le Valois, Chantonnais, Le Havre, tout le monde descend Corbeil-Essonne, Le Bourget, Bobigny Pourquoi la SNCF nous donne-t-elle cette liste de villes ? Est-ce qu'il y a le Mans ? Il n'y a pas le Mans C'est pas lié aux gars qui ont besoin de travaux Non C'est plutôt quelque chose d'embêtant ou quelque chose de... Ah t'as un peu embarrassant Steve Ah c'est là où il y a des lapins qui bouffent les rails Il y a des petits lapins Il y a des petits lapinous qui vont manger de l'enfer Et qui présentent des émissions de télé sur le service public C'est ça ? Ne les déconnez pas Il y a des lapins qui se bouffent le train Il y a des lapins qui attaquent un peu tous les trucs qu'il y a sur les rails Et du coup il y a des mecs qui les chassent avec des furies Donc vous n'auriez pas fait une tournée avec de la rue vous ? Et il lâche des furies Il y a des éleveurs de furies C'est génial Pour aller bouffer le lapin Est-ce que c'est dû à des cambriolages ? Ah cambriolages c'est pas le mot Ah non 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 A des visites C'est comme les voleurs de métaux Ils volent des câbles Bonne réponse de Titoff Ce sont les endroits où on a volé du cuivre Ou des câbles SNCF Ce sont des lapins qui les ont bouffés Voilà effectivement les vols de métaux On vole du cuivre On vole des rouleaux de cuivre Des câbles de cuivre Du câble des caténaires Du câble télécom Du câble électrique Parce que ça se revend cher J'imaginais pas qu'un jour On en arriverait là quand même Il y a déjà eu des panneaux de signalisation Volés complètement C'est bizarre ce machin Je sais pas quand tu vois 5 gitans qui arrivent Avec 3,5 de cuivre Pour le revendre Je sais pas Tu te demandes D'où ça arrive cette matière première Non ? Moi tu vois Armand et gitans On va avoir une Le Pen Sors de ce corps N'est-ce pas ? On va avoir une vraie problème Mais non C'est même pas dû à ça Parce que franchement Moi j'aime tout le monde C'est juste qu'il y avait eu Un excellent documentaire Où la police maintenant En accord avec la SNCF Ils mettent des hélicoptères Pour surveiller la nuit Tout le système de voies ferrées Pour éviter ce vol de câbles Et toi t'y crois pas Et voilà Par le fait Il y a eu des gens Qui se sont fait arrêter Il s'avère que c'était Des gens du voyage Qui piquaient des Mais des tonnes C'est des tonnes de cuivre On va organiser De métaux Et c'est tombé sur eux Moi ça m'arrive à la maison En tout cas On me vole le câble Un jour sur deux Parce que je suis obligé D'appeler l'opérateur A chaque fois J'ai mon câble Qui disparaît Qu'est-ce que ça marche mal Les chaînes de télévision Non pas vous Pas chez vous Non mais si Les chaînes de télé marchent mal Mais surtout Le mec qui est censé Pouvoir te les réparer N'est jamais joyeux C'est parce que vous regardez la télé Moi je préfère Moi ça marche très bien Ah oui ? C'est normal T'as qu'une chaîne Moi je regarde Moi je regarde Rotisserie Chanel Ça marche très bien Moi j'en ai 400 Ou 600 Je sais pas 600 chaînes J'ai beaucoup de mal Avec la télécommande Pour pas me tromper Dans les chiffres Et je me rappelle Qu'hier j'ai fait J'ai eu 6, 6, 6 Donc ça fait 666 C'est la chaîne du diable Et il y avait écrit Devant pas de chaîne Et vous avez regardé Combien de temps ? J'ai compris Alors j'ai essayé de refaire Mais moi tu sais Seuls les chiffres Que je fais le plus souvent 150 107 108 Et c'est quoi ? Les chaînes de cinéma C'est mes chaînes de cinéma XXL et tout Et en plus Je les ai en VO Souditré Ah bah oui C'est classique TCL Enfin je saurais pas le faire Mais c'est Jacques Qui me le met Mais c'est très très bien T'es très bien Il n'y a pas ça Toi mon pauvre chéri Bah non Lui il regarde Avec la vue que t'as Parce que t'as combien de T'as la vue sur la scène ? Combien de porte-fenêtres ? Ah 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 La sirène La sirène Ça nous va venir On n'y arrive plus là Les vols de câbles électriques Faiblement sanctionnés C'est aussi pour ça Qu'on a ce tableau Dans le Figaro Aujourd'hui Parce que les peines Prononcées par les tribunaux Sont trop faibles Pour les voleurs de métro De métro De métro De métro Tiens dans le métro Il n'y en a pas de vol Parce que ça pourrait aussi C'est plus dur De s'éclipser discrètement C'est vrai C'est un peu plus compliqué C'est un peu plus Vidéo surveillé Avec 8 tonnes de câbles En cuivre C'est pas facile Ça doit être la raison Allez d'autres questions Dans un instant Pour quelle raison Les BDE Vont-ils être surveillés De plus près Le bureau des élèves Oh bravo Les BDE C'est dans les grandes écoles Ah bah par Jean-Luc Delarue Mais non C'est pas des élèves D'ailleurs C'est des étudiants Le bureau des étudiants C'est pour les Dans les grandes écoles C'est eux qui organisent Des soirées Madame Pécresse a décidé D'interdire le bizutage Non L'alcool L'alcool Les soirées Il faut trop de beuverie Maintenant Les marques d'alcool Sont interdites Et il n'y a plus De soirées Où il y a de l'alcool A gogo Gratuitement Il faudra payer C'est contre les marques d'alcool Qui sponsorisent Les soirées des étudiants Bonne réponse collective Les soirées étudiantes Vont devoir être surveillées De plus près Et devront déclarer Comment on s'organise Effectivement Ces petites fêtes Que les étudiants apprécient Plus d'open bar Comme parfois C'est vrai On payait 10 euros d'entrée Et après on pourrait voir Moi non Même pas de montant Ça n'existe pas Ah lui Je pensais aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui Dans une soirée étudiante Tu ne passeras pas Une aperçue Qu'est-ce que j'aurais aimé Toi t'as allé au bal Nous on n'a pas connu le bal Les étudiants Parfois payaient 200 euros C'est pas très cher Quand même 200 euros Pour un week-end Et avoir ensuite Accès illimité Au buffet Au bar 200 euros C'est pour les week-ends Avec le transport L'hôtel Le transport C'est beaucoup 200 euros C'est des étudiants D'écoles de commerce Généralement Oui c'est des étudiants D'écoles privées Oui c'est l'école de commerce D'accord Et c'est vrai aussi Que dans les soirées étudiantes Plus classiques Parfois c'est 2 euros le verre Et à 2 euros le verre Les étudiants sont vite sous Evidemment Il faudrait augmenter les prix Tu peux sauler une gonzesse Pour 10 euros quoi Même si ça le brasse Il y a beaucoup de mecs Que ça arrange Ce genre de soirée Mais non mais bien sûr Ah oui pourquoi ? Bah justement Pour ce que vient de dire Jérémy C'est-à-dire que les filles Qui ont un petit coup dans le nez Sont généralement moins rétives A la séduction Ah bah c'est ça Claude alors Mais de mon temps Il n'était même pas question C'est n'importe quoi Il n'était pas question Même pas d'être rétive Il fallait être inapprochable Il fallait garder son petit capital Tu l'as gardé combien de temps Claude ? Oh jusqu'à mes Je serais que je me marie encore Mon mari a pris 6 mois Avant d'y arriver Non Ah quoi ? Ça veut dire que tu t'es mariée 6 mois après T'étais encore vierge ? T'étais vierge au mariage Et après ça a duré 6 mois 6 mois Et pourquoi il est resté ? A mon avis Il ne faut pas demander Trop de détails C'est pas nature Ah oui 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 Elle était vierge Avec son mari quoi On ne peut rien dire Mais juste ça sentait la baguette Moi je dirais même Motus et bouche recousue Ça sentait de ne pas crier Crime Claude Il faut quand même le faire De faire patienter son mari Pendant 6 mois C'est grâce à mon père Tu sais bien Oui On ne va pas revenir là-dessus Au 16ème siècle ça se faisait Mais alors il y a eu la bonne ? C'est dans le livre Ah il ne faut pas la raconter Il faut acheter le livre Mais tu comprends Personne n'a lu ce livre Mais si c'est bien vendu Si justement Il s'est très très bien vendu Oui je sais bien Et je signale d'ailleurs Qu'il vient de sortir En édition de poche Chez J'ai lu Voilà on peut l'avoir Pour moins cher C'est pour ça que tu ne veux pas Qu'elle raconte Il faut quand même qu'il y a des trucs Il est dit dedans Vous saurez tout Sur comment Claude S'est fait sodomiser Pendant 6 mois Un peu de musique sur Europe 1 Et après on retrouvera Serge Liado Bonjour Serge Bonjour Laurent Salut à tous Bonjour Serge Ah là c'est Michel Pondareff Je sens qu'il vous a inspiré Ben oui Voilà Le mot cocu Vient de revenir au premier plan Tout le monde parle de ça Le cocu Personnage incontournable du théâtre Personnage commis tragique Ben il vient de faire son entrée Sur internet Et sur Facebook en particulier Alors donc je me suis dit Que dans la chanson Il y avait évidemment Ce mot qui était récurrent Il fait partie de notre patrimoine culturel Alors je vous propose 12 extraits de chansons Ok Serge Lamas Et bien je t'ai baisé Il faut qu'on les trouve Voilà c'est un quiz On n'avait même pas mis Serge Lamas Je suis cocu mais content Il y a cette chanson Mais pas par lui Ça aurait été trop facile Ah mais c'est un métier Je m'en vais voir Les petites femmes de Pigalle Mon gardénal Il y en a 12 en tout 12 interprètes Qui vont prononcer le mot cocu On est d'accord Je ne peux pas Je fais 12 petits traits C'est parti C'est des questions Un jour elles ont tout voulu Et on leur a tout accordé Nous sommes les dindons les cocus De leur nouvelle liberté Quand ils passent au milieu de la rue Chacun murmure Il est cocu Si t'as tes cocus Qu'attends-tu Puis de toi tes cocus Tac à tac à cuit Et quitter ton quartier Mais pour ne pas être une poire Comme de bien entendu Elle se consola En le faisant cocu Comme de bien entendu Je t'aime chérie Je t'aime et j'en meure Et tirer les poils Du petit cocu Qui veille Et toi la femme Qui me fera jamais cocu N'ouvre pas ta porte Faut pas que je sorte Les rues sont mortes Et je suis content Je suis content Je suis content Je suis content Je suis cocu Mais content Si tous les cocus Avez les clochers Des clochers Tociles On ne s'entendrait plus Voilà une chanson Qui va remonter le moral De beaucoup d'auditeurs Et de Michel Polnareff Douze Pas douze chanteurs Parce qu'on a reconnu Rému Évidemment Donc on peut mettre Rému en moins Rému dans l'extrait De Marius Quand même Dans la comédie De Marcel Pagnol Mais les autres alors Qui avez-vous entendu ? Moi je dirais Marie-Paul Belle en premier Oui Nosferatu C'est Marie-Paul Belle Le Forestier Le Forestier Qui reprend la chanson De Georges Brassens Le Cocu Bravo Je crois qu'il y a Claude Barzotti Claude Barzotti Claude Barzotti Avec une chanson Régi Ani Régi Ani Oui Il y a Serge Régi Ani Il y a Julien Kler Il y a Patrick Bruel Doc Gineco Patrick Bruel Doc Gineco Benabar Benabar Il n'y a pas Benabar Il y a Jean Ferrat Évidemment Le chef de guerre Il y a André Bézu Oh non Alors là C'est pas vrai Il a triché C'est pas vrai Non j'ai pas triché C'est vraiment le but Les petits mites sont vivants C'est ça le problème C'est des années devant la télé Non mais je vous raconterai J'ai eu une histoire terrible Avec Bézu Il y a Bobby Lapointe Il y a Bobby Lapointe Il y a Bézu Et les Charlots Ben on a tout Il y a Julien Kler On l'a dit Bézu c'est lui Qui chantait dans l'extrait Les petites femmes de Pigalle Les petites femmes de Pigalle Exactement Alors qu'est-ce qui vous est arrivé Avec Bézu En fait je présentais les JT Sur LCI la nuit Il y a très très longtemps Et une nuit J'ai reçu un coup de fil Dans la rédaction On est tous seuls A cette heure-ci Puisqu'il n'y a personne A part le présentateur Et je tombe sur un mec Qui me fait Oui allô Je vous regarde C'est Audrey Bézu Et là c'était vraiment Bézu Il a fini par me donner son portable Il m'appelait toutes les nuits Pour me draguer C'était horrible Il me disait J'enregistre vos journaux Sur mon magnétoscope Faudrait que vous veniez chez moi Je vous ferai des critiques Pour vous aider Et je vais vous présenter Guy Lux Et c'était horrible Qui était déjà mort ? Non il était encore vivant Il est mort C'était horrible C'était horrible C'était un bel hommage Que vous lui rendez là Je l'imaginais en train De me regarder En chantant la queue le le La nuit C'était horrible C'était affreux C'est vrai que ça déconcentre J'avais pas dit J'étais gay moi Bézu On comprend mieux la chanson À la queue le le Oui c'est ça C'était terrible À la queue le le Il m'appelait toutes les nuits C'était affreux C'est pas vrai Je te jure Je te jure C'était devenu très gênant C'est moi qui lui avais donné votre numéro C'est pas impossible Je te jure C'était horrible Il a peut-être une femme Bézu Non non il avait pas de femme C'est horrible Il vivait tout seul dans son petit appartement En rue Moufta Ah bah vous y êtes allé Non Non Ah la trénée C'est pas ça C'est horrible C'est horrible C'est pas ça C'est horrible l'histoire de ce brave homme Je vous assure Oh c'est moche Et j'avais essayé de le rappeler Une fois qu'il était mort Pour voir si son portable marchait encore Et là il disait sur le répondeur Je vous rappelle Sans faute Et non Jamais Ça vous fait rire Claude ça Je vous rappelle Sans faute Le mec est allé mort Depuis six jours Mais quelle horreur Mais moi je ne ris pas du tout de ces choses là C'est son leveu qui travaille au ATF1 A la rédaction Je suis désolé C'est l'époque où vous étiez journaliste Où vous présentiez le LCI Vous étiez sérieux finalement Oui c'est vrai Franchement Et oui comme quoi C'est terrible une carrière Et c'est vous qui avez annoncé La disparition à l'antenne Euh non Non j'étais pas à l'antenne ce jour là Il était chez lui J'étais pas à l'antenne J'étais avec lui Non non Claude il faut lui dire de se calmer Mais non parce que c'est trop drôle Vous êtes toujours là Serge Liadot Oui oui Ah bah j'aurais pas cru dis donc Tu vois Serge je trichais pas Non 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 Bah d'accord Oui oui évidemment Si tu le connaissais On peut rien dire Bézu si je l'en abuse Il a débuté comme attaché de presse Des charlots justement Exactement Il a été attaché de presse de charlots Puis de Christophe Beaugrand Des charlots Pas de charlots C'est ça de Charlie Chaplin C'est pas si vieux quand même Tout le monde avait compris Il s'est occupé d'Audrey Atburn aussi Après un peu plus tard Quelque carrière Serge on vous dit à lundi A lundi Reposez-vous bien Bon week-end On va vous confier Christophe Beaugrand Il faut le mater pendant le week-end Matez-moi avec la moustache A lundi On va se gêner sur Europe 1 15h30 18h Laurent Ruquier Encore une heure en compagnie des meilleurs aujourd'hui Titoff Isabelle Montreau Jérémy Michalak Stuby Boulay Claude Sarrault Et Christophe Beaugrand Merde Putain de bordel de merde Là il n'y a plus d'annonce C'est fini Il a été bon Moi j'étais mauvais Il vous a fait rire Il m'a fait rire Mais j'ai souligné tous ses effets Excuse-moi Oui ça c'est vrai Bon alors attendez Je vais le refaire Et Claude Sarrault Et Claude Sarrault Il vous rappelle Et Claude Sarrault Non On va faire des pilules Sous peu c'est ce que vous prenez le soir Au téléphone Corine Allez je reprends Je reprends Corine et Kevin Bonjour Corine Quand elle dit je reprends Je reprends Ce sont ces pilules de ginsong Je vous le dis parce que Quand même Qu'il n'y a pas de malentendu Corine salut Bonjour Laurent Salut Corine Salut ça va On est sur l'énergie aujourd'hui Cool Corine est à Châtelet Enfin pas à Châtelet Léa Elle est à Châtelet en Belgique Vous êtes belge Corine ? Je suis belge oui Bon bah dites pas ça Comme si c'était un malheur Vous étiez arrivée sur les échos Elle a plus de gouvernement Pas du tout non Et alors vous avez fait la grève du sexe ? Non Vous vous êtes laissée pousser là-bas ? Non plus Faites quoi dans la vie Corine ? Je suis fonctionnaire Fonctionnaire ? Dans quelle administration ? Le service public de Wallonie Ah très bien Je serai en Belgique Très prochainement C'est pas vrai En week-end ? Je rôde Enfin je tour de chauffe De mon futur spectacle Parce que ça approche dans 3 ans Il faut se préparer On fêtera votre anniversaire en même temps alors Comment ? On fêtera votre anniversaire en même temps Pourquoi ? C'est en juillet mon anniversaire ? C'est quoi le rapport ? Prochainement pour vous C'est en juillet Non je viens avant Je viens alors à Liège Kevin lui est à Rennes Salut Kevin Bonjour Un vrai prénom breton Voilà tout à fait C'est pas le Kevin des séries américaines C'est le Kevin breton auquel on parle Tout à fait Ce qui est marrant c'est que les Kevin Ils ont mué maintenant C'est-à-dire ? À l'époque les Kevin C'était que des voix de gamins Maintenant il y a des Kevin Et que des voix d'adultes Il y a des Kevin de 35 ans Les gamins qui avaient 14 ans Maintenant ils ont un peu Ils ont un peu 10 ans de plus C'est ça Ils ont des gros voix Quel âge vous avez Kevin aujourd'hui ? 24 ans Je me disais aussi 14 plus 10 c'est bien ça Et il fait quoi Kevin dans la vie ? Technicien de maintenance Technicien de maintenance Dans l'informatique Très bien parfait Kevin, Corinne Vous allez peut-être partir Dans les Alpi A l'hôtel La Cabreau d'Or Magnifique hôtel Avec évidemment ses 5 étoiles Ils ont obtenu une 5ème étoile Tout récemment Le chef Michel Hulin Est un chef étoilé au Michelin Il y a une belle piscine Il y a des jardins magnifiques C'est un super week-end Qu'on vous propose A l'hôtel La Cabreau d'Or Très très réputé Mais pour ça il faut répondre A une question Une question à laquelle A mon avis Il va falloir trouver Une réponse rapidement Parce que A mon avis C'est assez facile Vous êtes prêt ? Oui MLD A 34% de chance De réussite MLD A 34% De chance De réussite Mais qui est MLD ? MLD ? Oui Marine Le Den ? Marine Le Den ? Non MLD A 34% De chance De réussite C'est politique ? C'est une femme MLD C'est pas si facile C'est du sport ? C'est du sport ? C'est du sport ? C'est du ski ? C'est pas du ski Du tennis ? C'est pas du tennis Du football ? C'est du football C'est une femme ? Une femme ? On les connait pas Une équipe de foot féminine ? C'est pas une équipe de foot féminine C'est pas une équipe de foot féminine ? C'est du sport de foot féminine ? MLD a 34% de chance de réussir Alors c'est une people qui va participer à un match de foot ? C'est une femme ? Vraiment une femme ? C'est vraiment une femme Et ce sont vraiment les initiales de son prison Ce sont des initiales Attention Kevin et Corinne Parce que maintenant la réponse peut fuser autour de la table Marie-Louise Louis-Louise Dreyfus Donc Margarita 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 Ah ça c'est un prénom que vous portez Margarita Bonne réponse de Claude Sarra Bravo Qu'est-ce que c'est que c'est que Margarita ? C'est une pizza C'est la femme de C'est la femme du vrai Paul-Louise Dreyfus Robert Louis-Dreyfus Mais qu'est-ce qu'elle va gagner ? Robert Louis-Dreyfus RLD C'était le patron de l'Olympique de Marseille Il est mort il y a quelques années maintenant Et maintenant la patronne c'est Margarita Louis-Dreyfus Qu'on appelle MLD Puisque son mari on l'appelait RLD Et c'est la une de l'équipe aujourd'hui Marseille a 34% de chance De se qualifier contre Manchester United Lors du match retour Qui se passera là-bas en Angleterre Et vous y allez d'ailleurs Moi j'y vais Vous allez voir MLD alors Si elle y est oui Elle est gentille MLD ? Elle est belle Je l'ai vue dans le match Je l'ai vue dans le journal Elle est trop belle Bon bah voilà Vous auriez pu le trouver ça quand même Corinne et Kevin Ouais c'était pas facile Ah c'était pas facile mais quand même MLD Il fallait souvenir de RLD Robert Louis-Dreyfus Oui c'est vrai Eh oui C'est dur hein Parce que Elle est belle Personne gagne le week-end Dans ce super hôtel Il n'y a plus de chambre disponible Donc ils m'ont dit Faites des questions très dures Mais en même temps Voilà Ces questions sont dures pour vous Comme pour les auditeurs Et vous vous les trouvez Alors les auditeurs Devez trouver aussi Ouais les Belges D'autant plus que les auditeurs Ont toutes sortes de machines Oui Ils cherchent Sur leurs machines C'est très injuste Les machines du futur Tu veux parler des ordinateurs ? Ouais Mais quand tu tapais les articles Tu les tapais À la machine à écrire À la machine à écrire Mais après non Après on m'a donné un gros machin Tu crois que ça Ça va sonner On sait pas On sait pas Il y a des mots clés Je peux plus rien dire Kevin vous suivez le football ? Bah non pas du tout Je suis anti-foot Alors Aïe 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 T'es anti-week-end aussi Vous aimez quoi comme sport ? Anti-week-end aussi Ouais tout à fait Anti-foot pourtant à Rennes Il y a une bonne équipe en ce moment Ouais mais non 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 Je déteste le foot Donc forcément Pourquoi vous détestez ça ? Vient d'où cette haine du foot ? Racontez-nous Non 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 Je déteste le foot tout simplement Parce qu'on m'a un peu forcé Quand j'étais gamin Et depuis maintenant Je déteste ça Bah moi pareil On me traînait à y aller Alors que c'était l'heure des cités d'or Alors peut-être que Alors moi je voulais rester A regarder les cités d'or Et je pleurais C'est quoi ça les cités d'or ? C'est un dessin animé Estémane Zia T'as-o les cités d'or Vous n'êtes pas honte ? Je chante avec eux ? Estémane Zia T'as-o les cités d'or ? Tu vois Laurent Ce que ça fait d'être vieux Elle est bonne quand même Non mais moi je me rends compte Que j'ai bien fait J'allais au foot par contre Par contre c'était bien Les cités d'or Kevin alors peut-être Que vous portez ce prénom Parce que vos parents A été fan de Kevin Keegan Célèbre footballeur A mon avis c'est plutôt Les feux de l'amour Alors écoutez en tout cas C'est perdu Quant à Corinne Je suis désolé Mais vous aurez peut-être Des places pour aller applaudir Titoff à Bruxelles Ou à Liège Châtelet c'est plus près De Liège ou de Bruxelles ? Châtelet c'est plus près De Liège Allez deux invites Deux invites pour vous Corinne Merci c'est gentil C'est un plaisir De passer un moment avec vous Bon ben nous aussi Ça a été un plaisir On retournera pas à Rennes Tout de suite Kevin Parce qu'on y était Il n'y a pas si longtemps que ça En revanche Vous n'êtes pas venu nous voir ? Et le réécouter non Désolé C'est dommage Vous auriez assisté A la rencontre Entre Stevie et Alan Stival Qui quand même A été une rencontre C'est extraordinaire Mais Kevin il est anti-radio aussi En revanche Nous serons à Montpellier Très prochainement Le 16 mars je le dis 750 places Pour venir assister à l'émission Le mercredi 16 mars Au quorum L'esplanade Charles de Gaulle L'entrée sera libre Dans la limite des places disponibles L'enregistrement Exceptionnel Elle aura lieu entre 18h30 et 21h Le mercredi 16 mars Je le dis pour tous nos auditeurs Venez nombreux Montpellier Je vous en Il n'y a pas besoin de le lire C'est toujours plein Non mais il parlait pour lui Stevie c'est toujours plein C'est sûr Corinne et Kevin On vous embrasse Europe 1 On va se gêner Le livre de la semaine Le pays de l'absence C'est paraît-il Un très beau livre Signé Christine Orban Un roman Chez Albin Michel Alors vous je sais que vous n'avez pas aimé Sabot Grand Mais Claude Sabot Elle a aimé J'ai été épatée même C'est un écrivain Mais c'est surtout On la connait Parce que c'est une des plus jolies femmes de Paris Elle est très jolie Là vous parlez de l'auteur Christine Orban L'auteur Christine Orban Elle a écrit plein de livres Que j'ai trouvé bons Mais alors là Elle m'a estomaquée Et sa maman A l'Alzheimer On sent que c'est vécu Ou en tout cas Je ne sais pas si c'est sa mère Mais c'est vraiment vécu Et c'était d'une férocité Tout à fait extraordinaire Parce que sa mère Elle ne s'attendrit pas Elle s'énerve D'ailleurs à un moment Elle dit Je préfère l'énervement Au renoncement Et sa mère là-dessus Sa mère la gasse Je lui repose tout le temps Les mêmes questions Perce ses chaussures Perce son passeport Et alors ça lui rappelle Des tas de souvenirs C'est génialement fait Au lieu d'être là Dans ma pauvre chérie Et lui tapoter Sa pauvre vieille tête branlante Elle se rappelle son enfant Sa façon dont sa mère Se comportait avec elle Et elle a eu un truc Je ne devrais pas dire Mais que j'ai vécu C'est combien ça la dégoûte Quand elle est obligée De la laver Parce que moi je l'ai vécu C'est horrible Et c'est d'une férocité totale Ça vous a plu Et on comprend mieux le titre Évidemment Le pays de l'absence Ce roman signé Christine Orban Vous Isabelle Mautreau Moi j'ai trouvé ça Épouvantable en fait C'est-à-dire Épouvantable Parce que le sujet Est épouvantable Moi je trouve ça très Alors c'est effectivement Plutôt bien écrit Du coup ça C'est pour ça Que c'est si touchant C'est une épouvante Parce que quand on a Une mère Qui est en vie Et qui vieillit forcément A mesure qu'on vieillit soi-même On ne peut pas S'empêcher de se dire Peut-être ça va m'arriver Bah donc tu vois que c'est bien Et c'est le quotidien C'est le quotidien De ce qui arrive Dans ces cas-là Oui mais Sans tricher Voilà Et donc c'est absolument déprimant Moi j'ai trouvé ce livre D'une tristesse Moi j'ai trouvé ça La courage Enfin je sais pas Il faut vraiment avoir Le coeur bien accroché Pour le lire Ou alors l'avoir vécu Et avoir envie De partager peut-être Peut-être que ça peut être Oui ça je pense Quand on a vécu Ce genre de situation Peut-être On a envie peut-être De se dire Bon alors est-ce que Ah oui effectivement Elle pense les mêmes choses Que moi Ah oui effectivement J'ai fait ça aussi Moi dans cette circonstance Mais sinon Voilà je trouve Que c'est un livre A voir avec sa propre intimité C'est à dire Est-ce qu'on a envie De s'infliger ça Ou est-ce qu'on a peur De lire ça Mais dans le genre C'est donc réussi Ah bah oui C'est tout à fait poignant Christophe Beaugrand Alors ça vous a pas plu Non mais c'est le côté Effectivement Comme le disait Isabelle Complètement déprimant Donc il y a beaucoup De détails C'est On s'en prend vraiment Plein à la tronche Et moi j'ai Vraiment pas été sensible A l'écriture pour le coup Parce que je trouve Qu'à l'enfance M'a-t-il semblé Énormément de portes ouvertes Elle pose des questions Très Tout le temps Est-ce que c'est ça La vieillesse Oh si j'avais su Qu'un jour De maman Je deviendrai D'enfant Je deviendrai la maman De ma mère C'est un côté un peu J'ai noté quelques questions Genre voilà Et si vieillir Était devenir Ce que l'on est En pire Je trouve que c'est un peu Mais c'est vrai En plus Oui mais alors C'est là qu'on Elle passe en temps On va se poser des questions Quelle est donc Cette maladie Entre normalité Et folie Elle a écrit ça Est-ce qu'il y a Moi ça a été Dur aussi pour moi Parce que ça Me renvoie une image Enfin Parce qu'on se projette Moi quand je lis un livre Je me projette dedans Mais vraiment Et voilà Me dire qu'un jour Moi aussi Je vais m'occuper de ma maman Quand elle sera très très vieille Etc En plus là La dame C'est une dame de 73 ans Qui a Alzheimer Au début Elle n'est pas très vieille Non elle n'est pas très très vieille Et puis au début Sa fille ne veut pas le voir en fait Elle essaye de Et puis la mère aussi Elle trouve toujours des raisons Parce qu'on n'accepte pas La maladie au début Et puis au fur et à mesure La maladie avance Et puis là On ne peut plus On ne peut plus masquer la vérité Et les cartes tombent Donc voilà Non moi j'ai trouvé ça Intéressant Parce que c'est bien écrit C'est simple Franchement le message passe bien C'est un beau témoignage C'est un très très beau témoignage Il y a quelque chose d'un peu malsain À un moment donné Parce qu'elle critique énormément Elle règle ses comptes Avec sa mère En disant Voilà Elle ne s'occupait pas bien de moi Quand j'étais petite Elle me culpabilisait Sur plein de trucs Donc moi je suis un peu gêné Qu'elle parle de cette femme Qui est effectivement Complètement aux fraises Et qui en même temps Exactement Elle règle ses comptes avec Je trouve que c'est un témoignage Qui est gênant pour le lecteur Ah bah oui justement J'ai pas envie de savoir ça Sur sa famille Écoutez moi Ça n'a jamais été fait Tous les livres Écrits par les parents Dieu sait qu'il y en a eu Et même des vedettes de la télé Des soeurs Il y en a une qui dit La météo L'autre qui fait je ne sais plus quoi Très important C'est les soeurs Laborde Qui ont parlé de ça Voilà Alors elles ont parlé De leur maman Et tout ça Mais c'est toujours Mon pauvre amour Et sa pauvre tête De l'une Non c'est pas vrai Il y a Annie Ernaud Et Noël Châtelet Qui ont écrit des livres Sur leur mère Oh Châtelet Et c'était pas très gentil Et c'était pas très gentil C'était pas ça Ah oui qu'est-ce que tu me racontes C'était plus ça Il y avait eu aussi le livre C'était l'héroïsme de sa mère Il s'est suicidé Il y avait des choses Enfin qui étaient quand même pas forcément Oui parce que sa mère Il y avait aussi le livre De ta mère Ta mère en short Oui et aussi Qui sont pas forcément Bon ta mère en tombe Par exemple c'est assez dur Claude en tout cas Vous trouvez que c'est un exercice Je suis stupéfaite Très réussi Très réussi Et évidemment on a bien compris Que c'était pas mal écrit Et que Mais c'est le sujet Qui peut quand même Evidemment rebuter Malgré tout la façon Dont c'est traité Je trouve que c'est gênant C'est en tout cas Dans les meilleures ventes du moment Ça s'appelle Le pays de l'absence C'est chez Albin Michel Et c'est signé Christine Orban Monique Pantel Bonjour Laurent Et merci Merci pourquoi ? Parce que grâce à vous Je vois des films sublimes Qui me remplissent de bonheur Et je vous en remercie Plusieurs fois On va pas vous payer cette semaine Non ne me payez pas C'est pas la peine Lequel a eu vos faveurs Cette semaine ? Dans le cygne du coin Ouvert sur les grands espaces Du western J'ai vu True Grit Des admirables frères couraines J'ai ri J'ai frémi J'ai vibré Avec geste brigeuse Grandiose veille canaille Hableur Menteur Curelleur Qui tire avec Cagé et grès Sur tout ce qu'il gêne Tout ce qu'il gêne Et pourtant Mené par le bout du nez Par une petite fille Enfin jeune fille De 14 ans Épatante Elle aussi Qui l'engage Pour retrouver l'assassin De son père True Grit Ça s'appelle C'est génial Et d'un mot On ne dit pas Que c'est le remake D'un western On s'en fout C'était pas comme Un remake D'un western Avec John Wayne Je crois Au départ Oui Absolument Mais oui Mais on s'en fout De votre culture C'est vraiment bien Ce True Grit Vraiment Il relise effectivement Des codes Un peu du western Mais c'est drôle C'est assez féroce En même temps Sur un peu le côté viril Des cow-boys Mais c'est avec beaucoup d'humour La petite Elle est géniale Alors il y a un autre film Dont j'aimerais que vous me parliez Quand même Parce que c'est toujours très attendu Ces films C'est le film de Danny Boyle 127 heures Vous vous rappelez Que c'est à lui Qu'on doit Trainspotting Et Slumdog Millionnaire C'est quand même pas rien Il y a eu la plage Entre temps Oui mais enfin bon Quand même Il y a deux films Deux films cultes quand même De Trainspotting Et Slumdog Millionnaire Alors là Il nous fait 127 heures L'histoire d'un homme Qui Laissez-moi raconter Ah bah je vous laisse raconter Il fallait deux génies Pour rendre passionnant De cette aventure immobile D'un mec coincé Dans une autre C'est avec Jamel Non Sam Franco Est génial C'est un jeune mec Il peut pas s'empêcher Ça aurait coûté moins cher On est fait spéciaux Alors Il est coincé Au fond d'un canyon Par la main C'est la main Qui a été broyée Par une pierre Qui lui est tombée dessus Une histoire vraie Terrible évidemment Une histoire vraie Et à la fin On voit le vrai À qui c'est arrivé Que va-t-il faire Avec cette mère C'est la main Merci Il a plus rien à Presque plus rien à boire Rien à manger Non mais arrête chérie Il sait qu'il va Il va mourir Mais tais-toi Je vous raconte La fin du film Non mais on l'a entendu partout C'est une histoire vraie On l'a lu dans tous les journaux La façon dont c'est filmé C'est ça j'imagine Qui est intéressante Parce que passionnant Passionnant 127 heures Moi je trouvais qu'effectivement J'avais l'impression Que ça en faisait peut-être 126 126 et demi Ah c'était long alors C'est ça ? Ah non moi j'ai pas du tout aimé Vraiment j'ai pas du tout accroché Mais c'est l'acteur Jacob Il s'appelle James Franco James Franco Oui oui il est très bien Mais je veux dire en même temps A part des plans absolument clipesques Sur le désert Les roches oranges et rouges Le rayon de soleil Qui constitue son seul espoir Attends mais Isabelle Moi ce qui me fait peur C'est la scène Où il se découpe le bras Ah oui alors Moi j'ai pas envie de voir ça Ça me fait peur Est-ce que c'est supportable ou pas ? C'est très dur Non non c'est très dur C'est la suite de la marche de l'empereur Avec des manchots L'immobilité du manchot Non mais Monique Monique Et en plus ce que j'ai pas non plus aimé C'est que pour donner un peu de fond A cette histoire Danny Boyle fait en sorte Qu'on se dise Finalement ce type N'a que ce qu'il mérite C'est à dire Il est parti seul dans le désert Il a soigneusement coupé les ponts Et il y a une espèce Il a soigneusement coupé le bras aussi Mais oui C'est ça qui est un peu lourd dingue Si tu veux C'est qu'il y a une sorte de culpabilité Comme ça Qui rôde autour de lui La morale c'est Si tu ne veux pas Que les autres t'aident Et bien tu finiras tout seul Dans une situation inextricable Et manchot Voilà et manchot Moi je trouve ça lourd dingue Monique en tout cas Elle a aimé ça 127 heures Two Grits Ça fait déjà Deux bons films pour Monique Un sur deux seulement Pour Isabelle Mautreau Venons-en peut-être Au film français Requiem pour une tueuse Avec Mélanie Laurent Et Clovis Corniak Et bien dites-nous Tant que ça ? Mélanie Laurent Dans ce requiem pour une tueuse Et qu'est-ce que vous mangez Monique ? C'est une chanteuse Elle n'est pas toute seule Elle n'est pas toute seule Soit elle a bouffé ses notes Soit c'est donc Et une tueuse Chargée évidemment De tuer quelqu'un Dans un orchestre Ouais Alors la voilà Bon ça va Elle chante pas très bien Mais c'est quand même C'est quand même très con C'est idiot Et c'est bien dommage Mais Elle arrive Et tout d'un coup Elle apprend que c'est elle Qu'on va tuer la tueuse On va la tuer Alors elle a encore plus peur Mais nous pas du tout Mais qu'est-ce que vous mangez Monique ? Mais je mange pas du tout Il y a quelqu'un avec vous ? Il y a un truc quand même Donc c'est très rapide Mais Monique Il n'est pas boulanger j'espère Mais Monique Il y a un truc Elle avait un truc Les deux premiers films Vous nous en parlez Mais alors super bien D'une traite Et là c'est comme s'il se passait Quelque chose chez vous Parce qu'elle a pas aimé Qu'est-ce qu'il y a Monique qui va pas ? Mirière Je suis assise devant mon téléphone Très bien Monique Elle a un coup de blouse C'est pas ma pote Si le film est mauvais Mais très mauvais J'ai vu le film Il est très bien filmé Mais c'est vrai qu'à un moment donné On s'ennuie Bon alors elle n'a pas aimé Requiem pour une poteuse Mais personne Alors là Ça marche pas très bien Bon alors on oublie Amour salé Et plaisir sucré C'est un tout petit film espagnol Qui se prend vainement Pour le jeu Les gyms de Truffaut Oui Une jeune femme Chef cuisinière Qui cherche ses étoiles Couche avec deux hommes Son mari et son amant Ça l'empêche pas De faire la paélia Ah bah non Au contraire C'est pas très passionnant Raconté comme ça C'est sûr Monique Passons à Rio Sexe Comédie Avec Charlotte Rampling Irène Jacob Et bien il n'y a pas de sexe Pas de comédie Mais sérieux C'est déjà pas mal Et c'est pour ça que ça s'appelle Rio Sexe Comédie quand même Oui et bien oui Parce qu'il y a Rio Qui est très beau Oui mais c'est tout Et c'est-à-dire des personnages Des personnages moralisateurs Ainsi la Rampling A des chirurgies esthétiques Elle persuade ses clientes De ne pas se faire remonter les seins Ou les yeux Et puis il y a un ambassadeur américain Qui en a ras le bol de tout Et qui s'enfuit Et se réfugie dans une favela Plein de pauvres Dans une paella Elle confond avec le film Hé Paul Paul Vermus On t'en est reconnu Allo Paul C'est pas On dit pas favela Si 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 vous avez dit favela Bien sûr Et bien le question Vous avez Serge Monique C'est Serge Miado Sanctum Un film en 3D maintenant D'accord Ensuite C'est pas ma faute C'est pas votre faute Parce que c'est pas bon non plus ça Oh là là Bah c'est vrai que Mais qu'est-ce qu'elle fait Je sais pas ce qu'elle fait C'est le papa Le papa d'abattard Oui James Cameron Oui Il a cru bien faire Oui Il s'est trompé De produire ce truc En 3D Toujours en 3D Sanctum Qui se passe dans la plus grande grotte du monde Pas une grotte Une grotte Du monde Avec des spéléologues Complètement cons Qui se Qui descendent en rappel Ils se sont même pas renseignés Auprès de la médéo Je pense qu'elle était à Camper hier A mon avis Monique Il y a un ouragan qui arrive Et la grotte va se remplir d'eau Et les pauvres gens Vont se retrouver dans l'eau Et vont devenir plongeurs Des poissons Ah non C'est complètement con Et puis on a pas du tout peur Faut pas y aller alors Bah à moins d'être un poisson Ou d'être spéléologue Et voilà Je pense qu'en effet C'est pas un film d'horreur qui fait peur Donc c'est dommage Est-ce que vous avez vu aussi Monique Toi, moi, les autres Avec Leila Bechti et Benjamin Sicsou Ainsi que Cécile Castel C'est pas si mal C'est génial Moi j'adore J'adore Il paraît très bien Mais j'avais assez de films J'avais beaucoup de films Bon En tout cas C'est chouette On peut retenir 127 heures Pour Monique Pantel Pas pour Isabelle Mautreau Mais toutes les deux sont en tout cas d'accord Pour le film des frères Cohen True Grit Il faut y aller Puis c'est vrai que si vous avez envie De voir une petite comédie musicale Un peu naïve Il faut bien dire Oui mais justement C'est ça qui fait du bien aussi Une belle histoire d'amour Un peu naïve Il y a le film avec Benjamin Sicsou Cécile Castel Et Leila Bechti Toi, moi, les autres On vous embrasse Monique A vendredi prochain Oui Dans un instant L'invité d'honneur Bonsoir Invité d'honneur Bonsoir Ça va Vous avez supporté Toutes les bêtises Que vous avez dû entendre Dans la loge Pendant que Vous patientiez Et que Nous devisions Sur le cinéma Et autres Avec Monique Pantel J'embrasse Monique Que je n'ai pas vue Depuis une éternité Et bien Et alors Vous êtes bien installée Tout va bien dans la loge C'est parfait J'ai deux femmes avec moi Tout va bien Je ne sais même pas Si je viens de vous rejoindre Alors attention N'en dites pas trop Là je vous ai accordé Ça va être difficile J'ai l'impression Je vous ai accordé Deux, trois phrases longues On a affaire A une personnalité bavarde Donc il faut bien vous méfier Parce que mes camarades Sont très malins Donc oui et non A partir de maintenant Ça suffira C'est parti Donc vous connaissez bien Monique Pantel Oh non On s'est croisés Est-ce que vous êtes allée Au cinéma cette semaine ? Non Vous êtes un homme ? Oui Est-ce que vous avez des moustaches ? Non Est-ce que vous avez des cheveux ? Oui Est-ce que vous avez hésité Vous en avez moins qu'avant ? Moins qu'avant Ah d'accord Est-ce que vous savez faire Le grand écart ? Oui 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 C'est ma question Vous êtes sportif ? Oui un petit peu Est-ce qu'on vous a déjà vu En photo en maillot de bain ? Chez moi dans mon album Est-ce qu'on vous a déjà vu En photo faire du sport Dans la presse ? Oui Donc c'est votre métier sportif ? Non Vous êtes journaliste ? Non Est-ce que vous avez une tenue spéciale Quand vous faites votre métier ? Non Et quand vous faites l'amour ? Rires À la sternne Est-ce que vous habitez à Paris ? Oui Est-ce que vous êtes comédien ? Un petit peu Un petit peu C'est-à-dire vous avez déjà joué dans des films ? Oui Est-ce que vous êtes connu principalement pour autre chose Que votre travail de comédien ? Oui Mais toujours en lien avec le cinéma ? Non Avec le théâtre ? La chanson La chanson Non Est-ce que vous avez des enfants ? Oui Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue ? Ça arrive Pas tant que ça ? Est-ce que vous avez des enfants connus ? Non Est-ce qu'on vous a vu à la télé ? Oui Pour votre métier ? Ou parce que vous étiez interviewé à l'occasion d'autre chose ? Oui parce que vous étiez Maintenant il y avait un journaliste Et vous passez la tête derrière lui Dans une manif Non mais je veux dire On vous a vu jouer la comédie dans des séries par exemple ? Oui Et aussi pour mon métier Et aussi pour votre métier D'accord Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans votre famille Qui portent le même nom de famille Qui sont célèbres ? Pas vos enfants on a compris Mais d'autres personnes de votre famille ? Phonétiquement oui Mais c'est pas la même chose Vous avez des homonymes célèbres D'accord Voici un premier indice Ça vous amuse ce premier indice ? Ça vous rappelle des souvenirs ? Oui oui tout à fait Vous avez couché avec Amand Alir ? Non C'est pas Gréco ça C'est Gréco Non c'était Amand Alir Mais non Vous avez travaillé avec Amand Alir ? Oui Est-ce que vous avez travaillé avec Amand Alir dans une radio concurrente ? Non Vous avez fait de la télévision avec Amand Alir ? Oui Est-ce que vous avez déjà travaillé à l'étranger ? Avec Roger ? Non à l'étranger pas avec Roger Avec Roger Vous avez travaillé avec Amand Alir Donc vous avez travaillé avec Roger Je ne sais pas si c'était le prénom d'Amand Alir C'est péché Non vous n'avez jamais travaillé à l'étranger ? Avec Amand Alir ? Donc vous avez travaillé en Italie ? Est-ce que c'est Silvio Berlusconi qui vous a embauché par exemple pour faire de la télé en Italie ? Non Vous étiez dans l'émission d'Amand Alir ? Oui c'est dingue ça Vous étiez chroniqueur ? Est-ce que vous étiez sur la 5 ? Oh Joujou est en train d'avancer à pas de géant Est-ce qu'il y a des gros pas pour Joujou ? Oui c'est ça Je crois savoir Alors Christophe Beaugrand a peut-être trouvé Il va aller mollo maintenant Et Jérémy Michalac peut-être aussi Non pour l'instant pas Mais en tout cas on est sur de bonnes pistes Je vous propose de faire une pause On se retrouve après ces quelques pages en couleur Alors j'ai fait le tour des troupes Pour l'instant Christophe Beaugrand a identifié notre invité C'est le seul je crois autour de la table à avoir trouvé Jérémy Michalac semble ne pas être très très loin Claude Sarraud Non mais rien là je nage Je reviens sur l'homonyme célèbre C'est un homonyme qui est dans la politique ? Non, si Ah si, 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 dans la politique Alors je crois qu'il y a deux à vous avoir identifié Deux sur six Vous êtes toujours à la télé ? Je suis toujours dans le circuit mais pas à la télé Pas à la télé Un deuxième indice Est-ce que vous, vous avez reconnu ce générique invité ? Pas du tout Pas du tout Titoff Moi j'ai une idée moi Alors attendez parce que pour l'instant Isabelle Mautreau, Claude Sarraud, Titoff et Stevie cherchent encore Est-ce que vous avez fait de la radio monsieur ? Oui Est-ce que vous en faites toujours ? Oui Sur Europe 1 ? Non Mais moi j'ai trouvé Vous en avez fait sur Europe 1 ? Oui Tôt le matin ? Oui et non Est-ce que vous racontez des tas de choses dont parfois des histoires vraies ? Beaucoup de conneries aussi mais... Vous vous pensez à Pierre Belmar j'en suis sûr Êtes-vous Pierre Belmar ? Il n'a pas fait de radio avec Armandélias Il n'a pas fait de la... Est-ce que vous êtes black ? C'est le show cacao qui t'a... Je ne sais pas C'est grave Qu'est-ce qu'il a dit ? Alors ? Mais black Non 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 T'es magique hein Stevie Mais alors vous, ça vous parle Annie Cordy Vous avez écrit... Est-ce que vous avez déjà composé des chansons ? Mais vous êtes un peu... Un peu loufoque monsieur avec maman Non mais drôle Drôle Enfin vous êtes quelqu'un de plutôt drôle que de cérébral Je ne sais pas comment dire... Est-ce qu'il y a un objet ? Ça dépend pour vous on va dire cérébral Est-ce que... Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un objet qui vous tient particulièrement à cœur ? Ah bravo Titov Je crois qu'il y a trois à avoir identifié notre invité Pour Stevie, Isabelle et Claude Sarraute Je vais vous donner l'indice numéro 4 Alors ça vous aide à moi peut-être Vous avez toujours un instrument c'est ça ? Avec vous ? Oui 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 c'est ça Alors allez-y dites le nom Jacques Ramad Salut on embrasse Jacques Ramad Mais non ce n'est pas la moulinette de Jacques Ramad Et d'ailleurs peut-être que l'indice 5 va vous mettre définitivement sur la voie Stevie Sous-titrage ST' 501 Alors je crois qu'Isabelle Mautreau a rejoint Beaugrand, Titov, Michalac Pour l'instant seul Sarraute est Stevie Peut-être Stevie ? Ouais il a une idée Jean-Marc Thibault Roger Pierre Alors les quatre autres allez-y notre invité c'est... Christian Morin Christian Morin évidemment Christian Morin est notre invité d'honneur Jusqu'à 18h Christian Morin de retour sur Europe 1 Puisqu'il publie son autobiographie Ça s'appelle Si ton père avait pu voir ça Ses souvenirs publiés aux éditions à l'archipel Bah alors Stevie vous n'avez pas honte ? Bah oui en plus souvent je pense à vous Je dis Christian Morin c'est jamais vous On peut savoir en quelles circonstances À mon avis c'est quand il y a une clarinette C'est quand il y a une clarinette dans les mains Il pense à Christian Morin Mais si il y a plein de choses Écoutez Laurent je peux dire à Stevie une seule chose En propos de clarinette J'ai déjà proposé un mandat Je peux vous indiquer la position des doigts C'est toi Mais toi c'est ce que je voyais tous les soirs La roue qui tourne Oui c'est la roue de la fortune La roue de la fortune La roue qui tourne c'est là où on va vous ramener à la fin de l'émission Alors c'est une question Est-ce que vous avez des nouvelles d'Annie Pujol ? Bien sûr Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est intéressant Qu'est-ce qu'elle pense de Victoria ? Ça je ne sais pas Je ne vais pas poser la question Moi je la trouve personnellement trop grande Si j'avais été à côté d'elle J'aurais été encore plus petite Immense Christian Morin Qui retrouve les studios d'Europe 1 ce soir Mais je n'ai pas bien tout compris Comme dirait l'autre Parce que vous dites Que vous faites encore de la radio ? Je refais de la radio depuis le mois de septembre Si je peux le dire C'est Radio Classique De 9h30 à 13h tous les jours Eh bien j'ignorais Voilà Je ne suis pas un spécialiste Et on m'a demandé surtout De ne pas être un spécialiste Et de présenter la musique classique Avec bonne humeur Comme si on était entre amis C'est le cas Comme si on était à la maison Quand on écoute un thème de Chopin De Liszt Ou de Mozart La clarinette ça vous arrive A quel âge Christian Morin ? Tout petit déjà C'est des gens qui parlent de drogue C'est comme de la rue Non en fait C'est mon père Qui après la guerre Les parents étaient toujours préoccupés Du devenir des enfants Et mon père un jour m'a dit Ce serait bien que tu apprennes Un instrument de musique On ne sait jamais Ça peut toujours te servir Et donc j'ai dit à un copain Je lui ai dit Écoute je suis emmerdé Parce qu'en dehors des cours de maths De rattrapage Des cours d'espagnol Des cours de physique Il va falloir que je prenne Des cours de musique Il me dit Mais mon père est prof de sax Et de clarinette Je ne dis pas Que s'il avait été professeur De harpe ou d'harmonium J'aurais fait le même instrument Et j'ai donc pris des cours de clarinette Et j'ai eu la chance de tomber Sur un homme formidable Qui avait fait du jazz Et c'est vrai qu'à l'âge de 13 ans Quand je travaillais bien Mes cours de clarinette J'étais gratifié D'écoute de musique de jazz Et j'ai découvert Duke Ellington Armstrong Et Claude Luther Bien sûr Vous racontez toute votre histoire Votre vie Votre parcours Professionnel Sentimental aussi Dans Si ton père avait pu voir ça Mais vous dédiez votre livre A votre fils Oui parce que C'est un peu le relais Là je regrette Si ton père avait pu voir ça C'est une jolie phrase Qu'utilisait ma mère Quand j'ai commencé ici A Europe En quelle année on peut dire ? En 72 Nous étions deux La même promotion en 72 C'est Julie et moi Voilà Vous êtes arrivés ensemble Oui oui Et je raconte dans le livre Mais maintenant Elle a trouvé chaussure à son pied Si j'ose dire Mais la maman de Julie Elle disait Si tu devrais épouser Christian Elle nous a fait Et on a eu la chance D'être D'être encadré Par des gens de radio Dont Belmar bien sûr Jacques Pauli Maurice Siégel et d'autres Qui nous laissaient L'opportunité d'apprendre Notre métier Comme au théâtre en fait On était à Le Bardier Après on avait deux phrases Et puis après on commençait A jouer davantage Et donc Ma mère M'entendant à la radio Puis me voyant un jour A la télévision On m'a dit Si ton père avait pu voir ça Car mon père Qui a tiré toutes ces ficelles D'organisation Les beaux-arts aussi C'est une chose Qu'on connait moins Mais c'est une période De ma vie importante Parce que j'ai un vrai métier Laurent Je suis graphiste On retrouve d'ailleurs Pas mal de dessins humoristiques Je les ai faits pour certains Qui n'aiment pas les biographies Qui pourront les colorier La télévision est venue Finalement plutôt tardivement Pour vous Oui Trois ans après la radio Quand même Là encore Mais il y a aussi Beaucoup d'opportunités Et de chances Vous savez Trois ans après la radio C'était quoi ? C'était Pierre Bond m'avait dit Tiens il y a France 3 Il y avait les studios Qui étaient rue François 1er Pas très loin Ils sont en train De créer un jeu C'est Alain Jérôme Qui produissait ce jeu Qui était très intelligent Que l'éducation nationale Adorait Il y avait tout un stock D'images prises Depuis des avions De notre territoire Des villes Et il s'agissait De découvrir Selon des paliers différents Les villes Et les régions Qui étaient survolées Et au sol Ça s'appelait Altitude 10 000 Il n'y avait pas d'argent A gagner Sinon des kilomètres En avion Des voyages Avec Air France Et au sol Quand on n'avait pas trouvé La ville Il y avait quand même Trois personnes Qui donnaient des renseignements C'était Castelot Decaux Et Michel Mort Et on tournait à Lille Mais c'est vrai Que vous êtes devenu Je vais reformuler autrement Ma question Plus une vedette De la télévision Tardivement Par rapport au fait Que vous étiez déjà Vedette de la radio Exactement Mais de toute façon Il y a aussi quelque chose Qui n'est plus Mais vous le savez Vous avez commencé par la télé Avec les déboires Que l'on a tous C'est toujours un peu difficile Il faut rappeler aussi Qu'on a des patrons On n'est pas propriétaire De nos émissions Il y a des gens Qui décident à notre place C'est normal aussi peut-être Mais je veux dire par là Que la radio On commençait à exister Quelquefois Ce sont des métiers Où il faut 30 ans Ou 20 ans Comme un comédien Vous savez J'ai présenté l'autre jour Mon fils Qui après 5 ans de droit Se dirige vers la comédie On bavardait avec Pierre Arditi Et Pierre lui a dit Bon bah t'as 26 ans Rendez-vous dans 20 ans Parce qu'il faut se patiner Un peu tout au long du parcours Si ton père avait pu voir ça C'est le titre des souvenirs De Christian Morin Aux éditions L'Archipel On en reparle Dans quelques secondes Christian Morin Notre invité d'honneur Jusqu'à 18h Sur un repas Sa radio quand même Ça reste votre station Forcément Mais là La radio C'est bien Il vient de se faire virer De radio classique Avec tes conneries Son nom reste marqué A l'histoire de repas Il faut quand même le dire Oui mais de toute façon C'est une aventure formidable Et moi je retiens De ces professions Que vous exercez tous Les uns et les autres Ce sont des rencontres Avec des individus Jamais la radio Si je n'avais pas fait de la radio Jamais j'aurais pu passer 6 heures Chez Georges Brassens Avec Moustache Rencontrer Amalia Rodriguez Rencontrer Paul-Émile Victor Un jour Jean-Maré Gainsbourg Puisqu'on l'évoque en ce moment Il y a 20 ans Qui nous a quittés Il était comment Jean-Maré ? Jean-Maré Actif ou passif ? Ne répondez pas Je vais répondre Sur un certain aspect Seul Si vous le permettez Ne vous sentez pas obligé Non plus En tout cas Il aimait la clarinette Bien que J'ouvre une parenthèse Il y avait dans l'eau-samoile A une époque Pierre Dac Pierre Dumayet Pierre Desgropes Qui avaient dit Malgré nos initiales Il n'en est rien Et de toute façon Il faut savoir se retourner Dans la vie Quoi qu'il arrive Jean-Maré Et un homme délicieux Délicieux Jean-Claude Briali Le racontait très très bien C'est un être D'une humilité D'un calme Par rapport à la vie Et puis costaud aussi Il a cassé la gueule A certains critiques Pendant la guerre Pendant l'occupation Il y a quelqu'un Qui avait C'était le journal Je sais tout Je crois Qui avait réglé des comptes C'est ça Scène qu'on retrouve Dans le dernier métro Exactement Et il avait été S'expliquer avec un type D'ailleurs qu'il avait Fortement abîmé Parce que le type S'était pas défendu Tellement il était péteux Un journaliste Dont j'ai oublié le nom Mais non Jean-Marie C'était plus un artiste Et donc toutes ces rencontres M'ont apporté que du bon Écoutez Il y a un album photo Il faut dire que Outre l'écriture Il y a quand même aussi Bon ça m'amuse toujours De voir toutes ces photos Voilà Parce que là Vous êtes vraiment entouré De tout le gratin De ces On va dire Trois, quatre dernières décennies Et c'est quand même Assez impressionnant De vous voir avec Tous ces gens là On vous voit même En rouilleux ecclésiastes Ça c'était chez Ah c'était chez Bastien Oui La première émission de Sébastien Carnaval Il était dans les couloirs d'Europe Il m'a dit Il m'a mis ses lunettes de soleil Sur le nez Il m'a dit Tiens tu vas me faire Oulio Eglésiastes Et alors il y a une histoire Que je raconte Laurent qui va peut-être Vous amuser Parce qu'elle est relayée A un homme politique Quand j'ai imité Oulio Eglésiastes On m'avait peint les dents Avec du vernis Comme on faisait autrefois Pour faire briller les dents La mère de Oulio Eglésiastes A vu la cassette Grâce à Michel Laffont Et pendant 20 secondes Elle a cru que c'était Son propre fils Et j'avais mis au point Un strip-tease Sur viens m'embrasser Bon tout en play-back Je faisais un strip-tease Et j'ai enlevé Le Marcel que j'avais Avec des trous Et les trous A la place Étaient bronzés Sous le Marcel Bon Et je me suis retrouvé En short Des chaussettes Et support chaussettes Et je descends du plateau De Patrick Sébastien Pour la première émission Premier homme politique invité Jacques Chirac Et je tombe Nez à nez avec Jacques Chirac Voilà la conversation Que j'ai eue Je disais à mon collaborateur Ce serait amusant Qu'il ait des supports chaussettes Vous aviez des supports chaussettes J'ai trouvé ça très drôle Voilà ma première rencontre Et il y a la photo d'ailleurs Où il y a le vrai Chirac Le vrai Guilux La vraie Miss France 84 Et l'info église Et puisqu'on est dans les mafieux Silvio Berlusconi Alors racontez votre aventure A la Chine Vous l'avez connu à l'époque Il y avait déjà des soirées Bunga Bunga ou pas ? Moi j'ai refusé d'y aller J'étais jeune marié à l'époque Mais ça existait déjà ? Je ne sais pas Mais je dois vous dire J'ai retenu deux choses D'abord c'est un homme Qui était un entrepreneur Qui venait de construire Milano Doué Qui avait installé Une chaîne de télé locale Et puis quand il a monté Ça a été une aventure formidable Mais je devais Je le raconte dans le livre Je devais co-présenter L'émission de temps en temps Avec Alain Delon Car Delon devait être Vous vous en souvenez peut-être Du scandale Les films Vous qui êtes concernés Les films devaient être Coupés par la pub C'était un scandale en France Mais on s'est habitué à tout ça Et Delon devait être Le médiateur pour le cinéma français Et on s'est beaucoup vu avec Alain Et puis Alain un jour m'a dit Je ne suis pas Je laisse tomber Mais ne signe que pour six mois Il y a trop de politique Dans ce montage de cette chaîne Ça va se casser la gueule très vite Ce qui a été le cas Je n'ai signé que pour six mois Et j'ai rencontré votre amie Amanda Femme formidable Drôle On parlait de Beaux-Arts Et je voulais que les textes soient écrits Et c'était écrit par Didier Caminca Et Pierre Acnine Et avec Amanda Ça a été une aventure formidable Et quant à Berlusconi Il connaissait tout le répertoire De la chanson française Traîné Léo Ferré Il jouait du piano Il avait fait du cabaret Et on est allé dîner un soir chez lui Et il m'a dit Christian Vous aimez la peinture Vous regardez les petits tableaux Que j'ai chez moi Il y avait des peintures Du 16ème italien Qui étaient magnifiques J'ai fait des Beaux-Arts Et c'était un homme tout à fait Et vous n'avez pas pris le tableau ? Non Et il ne me l'a pas offert non plus François-Marie Bagné Lui les prend quand même Comment marche votre pièce derrière ? Très bien merci En 94 Il y avait eu cette émission Et là vous n'avez pas reconnu le générique Peut-être que l'émission N'a pas beaucoup marché C'était Cluedo C'était Cluedo Ah c'est vrai Ça a été une gamelle Mais j'aime bien Rappeler les gamelles aussi Vous avez raison Parce qu'on passe tous par là J'ai eu un petit problème Avec la production A ce moment-là Le souvenir était excellent Parce qu'il y avait André Afféréol Toute la composition De la troupe du Cluedo Il y avait notre ami André Pousse Formidable André Pousse avait eu des problèmes Avec la production Il avait été voir quelqu'un Il avait dit Je te signale mon pote Que si t'emmerdes mon copain Christian Moi je t'en fous d'eux Dans les genoux Le troisième indice C'était celui-là La comédie musicale Envoyer la musique Et une pièce au théâtre aussi Oui elle avait repris En 2007 Lily et Lily La comédie qu'avait créée Jacqueline Maillan Et Annie C'est pas Madame Sarraute Qui me dira le contraire C'est une femme épatante C'est un exemple pour moi Parce que de bonne humeur Toujours égale à elle-même Et puis vous le savez Vous qui travaillez beaucoup Laurent étant pour le théâtre Maintenant l'écriture C'est quelqu'un de précis On révise toujours On retravaille toujours On fait quelques raccords Quand on est au théâtre Et on a fait une tournée Où on a été gâté Par les temps qui courent En 2007 Ça devient quand même assez difficile On a fait 110 dates En tournées Et moi je dois dire Que l'après-midi en Belgique Elle est la reine là-bas C'est une baronne Mais on est arrivé à Charleroi Dans une salle immense Qu'est le Palais des Beaux-Arts De Charleroi 1800 places Bourrée en matinée Et Annie a toujours Cette humeur égale à elle-même Et quel beau parcours Notre C'est Drucker Là vous piquez pas Les trucs de Drucker Christian Morin Les lumières sont pas mal non plus Et puis Bourrée en matinée C'est le truc de Claude ça Christian Morin était Notre invité d'honneur Aujourd'hui Avec la clarinette Évidemment Mais ce n'est pas Son instrument Qu'il nous avait apporté Aujourd'hui Son dernier bébé C'est ce livre Si ton père avait pu voir ça Une biographie Autobiographie Ses souvenirs Donc publié aux éditions L'archipel Merci Christian Morin Merci Laurent Merci à vous tous A demain Non demain c'est samedi C'est pas 15h30 C'est 16h Les best-of Samedi et dimanche Lundi 15h30 Merci à vous Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501